Et bienvenue Alors, oula La journée a été bien remplie Puisque concrètement on a dû miner toute la journée Minage intensif parce que grosse demande d'argent liée au début de l'événement Halloween Donc ça c'est plutôt cool Par contre les demandes de stock sont assez délirantes Donc là c'est l'après-midi à la mine Ce qui n'était pas été plus intéressant Donc je ne l'ai pas fait en stream Et là Je crois qu'on a fini Enfin moi en tout cas j'ai fini pour aujourd'hui On a livré pas mal légendes du désert Et du coup on se retrouve avec une petite Oula Avec le brouillard Le PC a un petit peu du mal quand même Et du coup On se retrouve à devoir faire des livraisons Ce soir En direction Blackwater Pour livrer Hop là Des marmites Des marmites pour le saloon Par contre oui c'est vrai que je n'avais pas pensé que le brouillard il y a beaucoup de configs qui vont pendant 15 jours là ça va être compliqué Il va peut-être falloir que je baisser un petit peu les effets parce que quand je stream pas ça va mais quand je stream 50 fps ça va encore mais on verra bien Par contre je crois qu'il va y avoir des accidents entre chevaux ça ne m'étonnerait pas parce que tout à l'heure j'étais au galop et j'ai croisé un autre joueur qui s'est esquivé mais de justesse au dernier moment On verra bien au pire ça fera du boulot pour les médecins Oula 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 Ça s'emballe Mais du coup oui L'événement est vraiment sympa Le boulot qui a été fait est vraiment incroyable Il y a un taf de dingue Tous les éléments placés à la main et tout Que ce soit les jeux de lumière Que ce soit les Les objets, les propres Comment étaient placés et tout Franchement chapeau Après je sais pas s'il y a des détournements de trucs Parce que par exemple les Les masques Ah ceci étant oui j'allais dire je me rappelle pas avoir du vu dans le solo mais ils ont dû le récupérer du multi ça Vu qu'il y a un événement Halloween Et ouais c'est bien sympa en tout cas Par contre c'est vrai que ce que ça demande pour le craft c'est assez impressionnant Alors Blackwater 2 minutes d'arrêt On va repartir On va repartir Là On espère encore dame belle bouche Oh saloon Ah putain c'est sympa la déco J'étais pas encore venu aujourd'hui J'ai pas vu comment c'est décoré chez eux Il y a aussi des tombes et des Des scarecrow un peu partout J'espère qu'elle est là quand même Allez vous restez sages et moi je reviens Hop là J'ai pas vu qu'il y a personne dans le solo dis Ah bah si bah parfait oui Bonsoir messieurs dames Oui Ouais d'accord Je comprends bien Et re bonjour Et pour le moment Et re bonjour C'est toujours un peu en magasin J'espère que si j'en ai besoin J'en achète Et puis si je commence à me dire Que j'en ai vraiment besoin De beaucoup C'est pareil Je ferai toujours en sorte Qu'il y en ait Normalement l'objectif C'est qu'il y en ait entre 20 et 50 Toujours en boutique Très bien Euh Dans l'idéal Après ça dépend Si il y a quelqu'un d'autre Qui passe avant Qui les choppe Je peux pas vous promettre Qu'il y en aura toujours Mais en général On fait en sorte Dans l'avance Vous dites que vous les avez prises Parce qu'effectivement On reprend régulièrement Quand on voit que les stocks baissent On en reprend de nouveau Euh Donc après le conseil Que je vous donne C'est que si vous les enjetez Faites en sorte De rapidement Faire des conserves Parce que Tout ce qui est baie Comprélie Etc Je vais quand même Poser des barbit Parce que Je vais pas attendre Tout le temps Qu'elle ait fini De discuter Quand même Hop Des barbit Ça prend de la place Là Je pousse derrière Oui Là Je pousse les marmites Non parce que Y'en a qu'avec quelques-unes Sans marmites Ça prend de la place Hop là On prend ça On est reparti Oui 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 Pardon Monsieur Dime Il faut que j'aille déposer les marmites Derrière Excusez-moi C'est un peu lourd Hop là, les barmites, et voilà ! Encore, on doit des voyages. Des barmites, des barmites, et des barmites. Hop là ! Je ne suis pas chargé. Hop là ! Oh le reprend pour le... D'accord, mais c'est vraiment en fonction du... C'est pas tous les jours, c'est vraiment en fonction de la commande, c'est bien ça. C'est pas en fonction de la commande, c'est en fonction des stocks. Oui, des stocks. On en reprend régulièrement, mais on ne peut pas reprendre non plus des stocks énormes. Oui, je comprends parfaitement. Carottes sauvages, d'ailleurs. Carottes sauvages, je peux en reprendre quelques-unes. Si vous... Non, c'est vous, c'est en fonction, si vous avez besoin, sinon... Euh... Oui, mais non, mais je peux en reprendre quelques-unes, mais pas en... On va dire une vingtaine. Une vingtaine, très bien, pas de problème. Hop là, voici pour vous. Et hop là, voilà pour vous. Et voilà pour vous. Merci beaucoup. Euh... Je regarde également en cas où... Euh... Qu'est-ce que... Euh... Non, bah, je ne pense pas. Tout à l'heure, de toute façon, j'ai vu avec votre employé, ils m'ont repris du gibier. Ils m'ont repris des choses comme ça. Bon, c'est tout bon ? Bah, c'est parfait. Merci beaucoup, en tout cas. Si vous avez peut-être des demandes particulières, n'hésitez pas à me dire si vous voulez... Euh... De la Soutrouille. Soutrouille. Écoutez-moi vous servir, on a du ragoût d'Halloween. Ah... Bah, j'ai pris pas mal de viande hier, en fait, c'est hier. Bah, avec monsieur, d'ailleurs. J'ai pris deux gibiers assaisonnés, il me reste encore un. Je goûterai ce ragoût. Il est là pour combien de temps le ragoût d'Halloween ? Euh... Normalement, il est là jusqu'au... Bon, pour un moment, hein. Je pense jusqu'au 31, à peu près. D'accord, d'accord. Eh bah, je... Je viendrai en goûter, hein. Sans... Sans faute. Bah, merci beaucoup, en tout cas. Madame Moche, merci beaucoup. Ah bah, merci à vous, hein. Monsieur le mec ? Oui, oui. Vous allez bien ? Oh là... Par contre, je sais pas qui vous êtes. C'est Colt. Je travaille ici. T'as vu hier. Ah bah, d'accord. Bah, je me souviens avec un masque comme ça. Ah, c'est un masque d'Halloween. Ah bah, d'accord. Du coup, je peux pas vous reconnaître. Attendez, je l'enlève. Ah bah, oui. Ah bah, d'accord, oui. Et donc, vous êtes Monsieur Colt. Vous travaillez ici ? Oui. Ah oui, d'accord, oui. Vous venez livrer les marmites ? Ah bah, oui, c'est fait. Mais j'essaie de voir Madame Bellemouches. Je les ai posées derrière. Ça marche. Ah, merci beaucoup. Ah bah, de rien. C'est normal. Merci bien, merci bien. Euh... Moi-dé, vous l'avez quelquefois ? Euh... 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 Ouais, c'est possible que ce soit Colt. Je sais pas, en fait. Je sais pas. C'est la pression qu'on me reproche qu'il n'y ait pas de monde dans la contrée et que l'économie tourne au ralenti. Colt. Indiblement, c'est ça. Et qu'il ne vaut pas le rapport. Ah, c'est intéressant, ça. Ah bah, c'est-à-dire que... Je consomme pour aussi. Alors que je consomme, mais pour aussi. D'accord. D'accord. Euh... Ouais. Ok. Je préfère ça pour moi. Non. C'est... C'est... C'est vraiment compliqué, Monsieur le Tembi. On nous reproche beaucoup de choses qu'on a vraiment aucune idée de ce qui se passe. Ouais. C'est... C'est souvent le cas avec le délire. Euh... Donc voilà. Oui, de BF à bourg. Désolé si on ne pourra pas être là pour votre inauguration, malheureusement. Non mais... Il n'y a pas de soucis. Et puis... Bah... On boira un coup à votre santé. C'est gentil. Merci à vous, Monsieur le Tembi. Mais s'il n'y a pas grand monde de passer au salon, on fêtera ça ici aussi. Oh bah... De toute façon, euh... Je crois qu'on a prévu de faire ça avant la messe Donc euh... Quand même... Après la messe, il y a des chances que ça finisse au salon, ouais. Ah ça va être sympa. Ah bah vous serez les bienvenus. En tout cas, encore félicitations. Merci à vous. Ouais, félicitations pour votre boutique à Sainte-Croberie. Merci bien, merci bien. Surtout que vous avez bien galéré avec Monsieur Haute. Bah ça, ouais. C'est pas très simple. Ah ouais... Problème à Valorne, ça a produit en revue. Ah ouais... Il y a eu des aventures sur cet apprentissage. On peut le dire. Entre... Ouais... Edi qui disparaît... Les peepers qui se ramènent à la Valorne... Les machins qui... Les recettes qui changent entre un milieu... On pourrait tout. On y arrive. Du coup, Dame d'Amour, Albas est avec vous ? Euh... Bah non, c'est mon amour que je ne l'ai pas vu pour le coup. Ah bah moi j'ai quand même mes barbites avant toi. J'arrive à l'empreuve. C'est pas ça pour l'enlève. C'est pas ça pour l'enlève. C'est pas ça pour l'enlève. Oui... Non, non, je ne l'ai pas vu mais... Faut qu'on arrive à l'enlève. Ouais, monsieur Yvette. Ouais, bah oui. Je vous ai mis... Vous aviez bien commandé son barbite ? Oui. Ah oui, d'accord. Je t'ai mis d'accord avec votre poitron pour 67. C'est-à-dire... Les marmites puissantes livraison. Ouais, d'accord. Bah bah... Je les ai livrées derrière du coup. Voilà, ouais. Ouais, merci beaucoup. Voilà, c'est tout bon. Vous avez besoin d'autre chose ? Euh... Pour l'instant, ça va aller. De toute façon, chez vous, à part les marmites, je crois qu'on ne consomme pas grand-chose. Ouais, non, je ne pense pas, non. Donc, non, pour l'instant, non... D'accord. Bah bonjour, monsieur York, oui. Bonjour, monsieur. Allo, monsieur York. Je peux vous parler... Merci à votre... Bah... Juste avant que vous partiez, parce que moi, il faut que j'entourne dans le désert. Si jamais, maintenant, je suis devenu le partenaire de monsieur Watson, oui. Ah ouais, il faut que vous parlez. Il m'a dit que c'est pour vous, pour tout ce qui est marmites. Ouais, voilà. Donc, si jamais vous avez besoin d'autre chose, je peux vous les apporter. Puis après, la livraison, je peux la faire aussi, mais c'est un petit peu plus cher. Mais du coup, s'il n'est pas là, ça peut vous empêcher de dire... Enfin, c'est pas de problème, quoi. Et comment vous vous appelez, monsieur ? Bah moi, c'est Emmett, oui. Emmett ? Et bah... Vous avez deux minutes ? Ah, pardon. C'est moi, oui, c'est moi. Vous avez deux minutes ? Oui, oui. J'ai juste un petit truc à dire avant. Je vous attends ma calèche dehors, oui. Eh bah super, très bien. Au revoir, madame belle bouche. Au revoir, monsieur. Au revoir. Oh la la. Hop là. Au revoir. Oui, oui, oui. Bienvenue. 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 Je ne sais pas trop ce qu'il va falloir, mais bon... Oh. Oh, c'est des problèmes. Oh, le désert, patati patata. C'est pas bien. C'est quand même pas génial. Mais par contre, elle m'a pas payé. Elle m'a pas payé. Elle m'a pas payé. Quoi ça ? Non, mais elle m'a pas payé, mais elle m'a pas payé. Elle m'a pas payé. Euh... Non, elle m'a pas payé. C'est pas bien ça. Il va falloir que j'y aille quand même, parce que... Je ne sais pas si ça va être trop lourd, mais bon... Je suis sûr que ça va être des embrouilles. Je ne sais pas pourquoi tu voudrais porter ça, mon ami. Heureusement qu'il ne plait pas, parce que... C'est quand même compliqué. Oui, vous commencez. Allez, vous devez me chouer. Bonsoir ensemble. Bonsoir, mais il faut faire attention avec les chevaux. Je ne sais pas si je sois ou pas. C'est compliqué cette histoire. Pressure. Hop là. Bon, bah, par contre, Monsieur York, il faut qu'il se dépêche, parce que... Moi, je vais aller boire un coup à la fois. Du coup, parce que... Il n'y a pas que ça à faire. Il faut que j'entends dans le désert. Bon, j'ai un gros 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 problème d'interface, quand même. À partir du moment où je mute TeamSpeak, j'ai toute mon interface qui lag à mort, quoi. Ça me fait complètement freeze, mon PC. Enfin, pas freeze, mais... Je ne sais pas. Je pense que j'ai une merde. Il faudrait que je mette un push to mute ou je ne sais pas. Un autre truc que ce que j'ai mis, parce que là, ça ne va pas du tout. Ça lag à mort. Bon, par contre, c'est bien ce que les mecs viennent entendre, là. Je ne sais pas ce qu'il va se passer avec le désert et Blackwater, mais... Apparemment, le tourbier, il n'est pas content. Bellebouche, pas content. York, je ne sais pas. C'est pas... C'est pas les... Non, c'est pas les gens... C'est pas les Wakashan, ça. Donc, euh... Donc, ouais, non, je ne sais pas... Je ne sais pas trop ce qui se trame, mais... Du coup, l'avantage de ne pas être Wakashan et de rester juste le... Le partenaire du bijoutier... Ça va peut-être avoir du bon, parce qu'ils sont peut-être en train de commencer à se mettre des gens à dos. Hop là... C'est pas... Par contre, j'espère qu'ils n'en ont pas pour 10 minutes à discuter, sinon ça doit être un peu long. Surtout, je n'ai pas été payé. Faut pas qu'elle se barre, Madame Bellouche, parce que là... Elle me dit, oui, on s'est rangé pour le prix, oui, d'accord, mais... Et la paye, quoi. Faut voir, j'étais payé. Je n'ai pas fait gaffe. Le problème, c'est que comme l'interface, elle lag tellement, mes sous, ils n'apparaissent pas tout de suite. Je ne sais plus combien j'avais. Bonsoir. Bonsoir, oui. Madame Bellouche, elle a l'air occupée. Ah yo, Madame Bellouche, vous l'avez vu ? Elle est en train de parler avec Monsieur York, oui. Dans sa boutique ? Je crois, oui, mais du coup, je l'attends. Ça vous êtes, Monsieur ? Moi, c'est Emmett, oui. Vous êtes ? Monsieur Clyde. Bonsoir, Monsieur Clyde, oui. Bonsoir, bonsoir. Je vais vous la chercher. Monsieur, vous avez dit Emmett, c'est ça ? Oui, mais elle est au courant. Oui, elle est au courant quand même. Je ne sais pas s'ils sont là-bas. Quand je disais dans sa boutique, c'était sa boutique à elle, pas à lui. Deux filles, ils sont dans le salon, ils sont à l'étage. Oh mon Dieu ! Il y a un petit paquet, Joséphine. Il n'est pas stabilisé, mais il vient de... Il vient de... C'est dur que je ne sais pas ce qu'il faut me dire, mais bon... Mais ce n'est pas un petit bout de temps, à mon avis. Il n'y a personne dans la boutique ? Oui, mais quand je parlais de sa boutique, c'était sa boutique à elle, c'était le salaud, quoi. Ah, je n'ai pas vu. Peut-être qu'il saut les tâches, je ne sais pas. Ah, je vais aller voir du coup. Ouais, ça met sept secondes à couper le micro, c'est quand même délirant, quoi. Je pense qu'il va falloir que je change un truc, là. Ça ne va pas du tout. Ça a l'air d'être un peu plus immédiat dans l'autre sens, mais... Enfin, j'espère en tout cas. Voilà, gros cheveux, c'est les autres les Wakashin qui arrivent, ça. Mais du coup, vous êtes venus, oui. Ah oui ? Parce que... Monsieur Isaïe, il disait qu'il ne savait pas si il allait venir. Ah oui, mais on ne savait pas. Euh... Monsieur Isaïe, il est dans le quoi ? Euh oui, il doit être... à la Miniserie. Oui, parce que j'aurais besoin de lui parler, c'est urgent. Oui. Ah bah, monte. Mais en fait, il faut que j'attende quelqu'un ici, en fait. Pour ça, il faut que j'attende Monsieur York à l'heure. Je vais lui détenir, quand même. Oui d'accord, merci, oui. Parce que là, quand même, il faut que j'attende ce que j'ai entendu. J'ai l'interface comme fraise. Ça crée un peu du poudin. Du coup, je ne sais pas si quand je parle comme ça, je parle encore en jeu ou pas. Ouais non, ça va. Je vais me mettre Teams sur le côté. Teamspeak, pardon. Vous avez croisé une belle bouche alors ? Oui, je l'ai croisé. Elle est en train de tailler une pipe, Monsieur Young. Ah d'accord, je vais attendre encore un peu. Bah je vous remercie, oui. Ah oui, vous avez croisé une belle bouche alors ? Oui, on va aller un peu plus loin parce que... Non, pas là non plus, on va aller en face. Oui, en face. Non, parce que... En fait, j'étais en train de livrer des barbites à la belle bouche. Et puis, il y a un monsieur, je ne sais pas quoi, comment il s'appelle ? Celui qui a ouvert à Strawberry, là. Ouais, le tourbier. Ouais, le tourbier, c'est ça. Ils étaient en train de parler et puis ils étaient là. Ah bah vous n'êtes pas là demain, oui, le désert. C'est embêtant. Apparemment, l'un comme l'autre, le désert, ils n'ont pas l'air très enjoués, quoi. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé, je ne sais pas ce qu'il s'est dit. Madame Bellebouche, elle était là. Oui, ils disent que je ne travaille pas assez ou je ne sais pas quoi. Machin, tout ça. Et le tourbier, elle a dit, le désert, ils sont comme ça, machin. Enfin bon, bref, ils n'ont pas l'air contents, il l'a dit l'autre, quoi. Ouais, mais Bellebouche, on l'emmerde. Le tourbier, on va aller le faire sauter, c'est pareil. Moi, c'était juste parce que voilà, ils ont dit ça devant moi, c'était peut-être pas très malin. Mais bon, j'ai rien, il faut que j'aille voir, il y a M. New York, je reviens. Oui, M. New York, oui. Ah oui, M. Emmett. Oui, oui, c'était bon. Excusez-moi, je vais me mettre à l'abri parce qu'il pleut. Oui, vous avez raison. La tempête, oui. M. New York, bonjour. Bonjour, messieurs. Ça va et vous ? Je vais vous dire que vous recherchiez deux ou trois petits trucs. Absolument, oui. Ça marche, vous pouvez m'attendre à la boutique, ça vous dérange pas ? Ok, super, bonsoir les aliens. Super bien. Bon, c'est une boîte de merde non ? Faut que je me fasse payer par Mme Bellebouche quand même. Excusez-moi. Dites, vous avez certainement remarqué qu'on a besoin de plus d'argent qu'avant. Oui, j'ai bien le bazar. Vous avez quoi en produire en ce moment ? J'ai passé ma journée à la mine, mais bon... Le problème, c'est que je suis le dernier miner de l'Ouest, alors bon... Ah, donc vous allez vous faire des couilles en argent, si je peux me permettre. Oui et non, parce que... Vous avez un truc caissé dans les dents. Oui et non, parce qu'en fait... C'est compliqué d'en avoir, alors même en passant la journée dessus, je ne peux pas satisfaire tout le monde. Ah oui ? Par exemple, aujourd'hui, vous en avez récolté combien de minerais ? Aujourd'hui, j'ai presque pu faire... J'avais de quoi faire 7-8 barres, mais bon vu qu'on ne peut pas les faire... C'est compliqué, enfin bon bref... En gros, si j'avais forté, j'aurais pu faire 10 barres, 10 lingots. D'accord. Il vous faut combien de minerais pour faire un lingot ? Il en faut 5... En fait, il ne se faut pas 10... Enfin, il ne se faut pas 5... Maintenant, il ne se faut pas 5, il en faut 50. Donc il faut 5 minerais pour faire un beau lingot quoi ? Oui, voilà, oui. D'accord, ok. Maintenant, il en faut 10 pour faire un lingot. Ah, il en faut 10 pour faire un lingot ? Oui, parce qu'il faut 50 pour en faire 5. Oui, oui, d'accord, oui, c'est bien ça, ok. Et du coup, ceux que vous avez fait aujourd'hui, vous en avez fait quoi ? J'ai vendu à M. Isaiah, oui. D'accord. Et vous les vendez combien ? Euh... Normalement, c'est M. Watson. Je crois qu'il est fait à Vincent le Lingot, oui. Mais bon, ça c'était les anciens prix. Peut-être qu'ils ont changé maintenant. Oui, j'imagine que ça va changer. Oui, ben oui, parce que déjà M. Isaiah, il parle de 25 cent alors... Oui. Est-ce que vous pouvez passer un message à M. Watson ? Oui, ben oui. Euh... J'aimerais lui passer une commande de 50 lingots d'argent. Oh là là, mais vous vous rendez pas compte ? Je vais devoir travailler pendant une semaine pour ça. Après, je sais que je les aurais pas dans les 24 heures, vous inquiétez pas. Ah oui, d'accord, oui. Donc 50 lingots, oui ? 50 lingots et son prix sera le mien. Euh... Oui d'accord, mais jusqu'à combien parce que... Oh ben si, il veut me les vendre à 30 cents, je les prendrai à 30 cents. Ah oui, d'accord. Bon ben oui, je lui passe le message alors, oui. Eh ben super. Oui, et puis si j'arrive pas à l'avoir, si je vous en rapporte un petit peu, ça vous va quand même ? Ah oui, absolument, je vous les reprendrai immédiatement, oui. D'accord, bon ben on fait comme ça alors, oui. Eh ben super. Très bien. Eh ben merci beaucoup, Emmett. De rien, bonne soirée. Vous ne savez si Mme Bellebouche elle est encore là ? Euh oui, absolument, elle est encore là, oui. D'accord, je crois qu'elle a oublié de me payer, alors je vais me faire engueuler moi après. Oui oui, allez-y, elle est encore là. Et puis du coup, si vous avez besoin de ferraille ou autre chose, ou des boîtes de conserve, je parie je peux vous les livrer comme vous voulez. Ok, je note. Merci beaucoup Emmett. Bah merci, bonne soirée à vous. Allez, bonne soirée bientôt. Bon alors, Mme Bellebouche, elle est là-bas. Excusez-moi Mme Bellebouche, je crois que vous avez oublié de me payer. Ah ben non, je vous ai payé votre 67. D'accord, ok, parce que j'ai un problème, je ne vois pas très bien mes poches. C'est compliqué ça. Ah oui, non, non, si si, je vous ai donné, je vous ai 67. Moi je vous ai bien donné, oui, je vous ai quand même bien donné, oui, je vous ai bien donné. Oui, vous m'avez donné mes marmites, oui. Bon bah ça va alors. Bon bah désolé du dérangement, mais ce serait à vous. Ah non, je vous en prie, il n'y a pas de problème. Et puis si vous avez d'autres commentaires, vous n'hésitez pas. Ah ben bien sûr. C'est toujours un plaisir de faire avec vous Mme. Ah ben, un plaisir, toujours un plaisir. Comme je vous l'ai dit, j'ai discuté avec moi de Poitrot. Il était même plutôt agréable en surprise parce que que je prenne 1 pour 2 et pas 1 pour 4 comme c'était prévu. J'ai dit écoutez, je préfère bien payer les gens et puis voilà. Un pour 2 au lieu d'un pour 4, je n'ai pas compris. Ah oui, ça se ressemble, oui d'accord, ok, oui. Oui, parce que normalement, c'était monsieur Watson qui m'avait dit que c'est 1 scène pour 4 marmites. Oui, tout à fait, oui, oui. Mais oui, c'est sûr que maintenant, en ce moment, peut-être les gens vont commander un peu plus. Là déjà, on est en pénurie d'argent, c'est une catastrophe. On n'a plus de lagos d'argent. Oui, je sais, monsieur Watson justement nous a demandé de passer le mot si on croise des mineurs. Oui, parce que là, en ce moment, je suis un peu le dernier mineur de l'Ouest. C'est compliqué, quoi. Oui, je pense que c'est compliqué pour moi de récolter tous les trucs. Là, j'y ai passé l'après-midi complète. J'ai un peu mal au dos, mais bon... Moi, je veux bien vous croire. Bah écoutez, du coup, je lui passe le message. Comme quoi, vous êtes content ? Il n'y a pas beaucoup de mineurs à Blackwater, mais si on croise des gens qui font peut-être 6 strawberries, on passera le message à strawberry. Il y a des mineurs, des fois, alors quoi. Oui, d'accord. Là, on le rachètera, peut-être, oui. On verra. Je ne sais pas si on le rachète jusque là-bas, avec monsieur Watson, mais je pense qu'il ne sera pas contre pour de l'argent, oui. Bon bah écoutez, je vous remercie en tout cas, me dame une bouche, et puis encore une bonne soirée, oui. Eh oui, au plaisir, monsieur Emet. Merci, au revoir. Bonjour. Bonsoir, Dame Jo. Bonsoir, monsieur Emet. Oui, je suis désolé, je ne peux pas rester, Dame Jo, mais on repasserait vous voir. Oui. Et vous passez une bonne soirée. Bonsoir à vous. Oui. Merci. Oh là là, on les embrouille, il faut que j'y régle ça, moi. Alors, euh... En tout cas, moi je n'ai jamais entendu parler de vous comme ça, mais... Non mais c'est les actes qui prouvent les choses. Excusez-vous. Bah c'est tout beau, je vais rentrer dans le désert, si ça ne vous dérange pas. Bonsoir à vous aussi, oui. Bonsoir. Oui, bonne soirée. Oh bah il y a Fred là-bas. Je me dépêche d'aller ranger ça déjà, et puis après il faudra que je le voir Fred. Bonsoir, monsieur Fred. Vous allez bien ? Oui, vous. Bah ça va, oui. C'est quoi, vous l'êtes où, cette charrette ? Bah c'est la charrette que des fois on utilise à Armadillo pour faire les livrerseaux, oui. Bonsoir, Emet. Bonsoir, oui. Parce qu'en fait, là je viens de livrer 100 marmites, alors 100 marmites sur le cheval, c'est pas possible. Ah oui, je comprends. Vous êtes sûr que vous l'avez pas trouvé à l'entrée de Blackwater ? Ah non, c'était pas du tout à l'entrée de Blackwater, non. D'accord, parce que j'en ai mis une labatteur qui ressemblait fortement à celle-là. Ah bah non, ça fait longtemps qu'elle est... Non, 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 non. Bah non, moi je suis venu d'Armadillo avec. D'accord, d'accord. Bon, vous avez bien raison en tout cas. Il y a des pommes, il y a des pommes qui poussent à Armadillo ? Ah oui, il a amené des marmites. Bah oui. Et là je ramène des pommes. C'est normal. C'est M. Terrance, c'est ça ? Pardon ? C'est M. Terrance, je sais plus. M. Terrance ? Ou Théophile, je sais plus quoi. Non. C'est M. Fred qui m'avait dit votre prénom mais je me rappelle plus. Ah non, moi c'est Maxwell. Maxwell ? Mais vous m'aviez pas dit ça M. Fred, c'était pas ça. Oui, mais il n'aime pas qu'on appelle pas son prénom. Ah oui, d'accord. Mais c'était quoi son prénom ? Théodore. Ah Théodore, oui. C'était bien ça. Je savais bien que c'était quelque chose avec un Thé. Oui. Bah oui. C'est ça, vous allez bien ? Oui, bah oui, ça va. C'est un peu compliqué aujourd'hui parce que... Oh la la, j'ai passé l'après-midi dans la mine et les gens ils sont toujours pas contents parce qu'il n'y a pas assez d'argent. En fait, moi je suis le dernier mineur de l'Ouest alors... C'est compliqué, je ne peux pas tout faire tout seul quoi. Bah non, ils sont tous partis dans la montagne ou quoi. Il y a des hommes basqués dans le Seuloun. Il y a des hommes basqués dans le Seuloun. Moi je m'en fais. Par contre je vais dire bonjour à M. Henry, non ? J'ai cru reconnaître la voix. Je vais quand même dire bonjour. Bah il ne s'arrête pas. Oh bah tant pis. Comment ça ? M. Henry, oui. Ah oui. Je voulais lui dire quelque chose mais pas tant pis quoi. On va aller le retrouver. Oh non mais... Si ça va, je vais prendre le chariot. Bon bah écoutez, passez une bonne soirée en tout cas. Bonne soirée que tu vas y mettre. C'est... Terrence, oui, M. Terrence. Bonne soirée, oui. Ou Théodore ? Maxwell. Ou Théodore Maxwell, oui. D'accord. Maxwell. Oui. Bah écoutez, bonne soirée à vous. Et puis vous dire, passez une bonne soirée à Fred, oui. Très bien M. Biquette, à bientôt. Bah c'est quoi ? C'est pas Biquette, non ? C'est pas ça ? Non, c'est pas Biquette, non. Ah oui, d'accord. Bah non, les oreilles, il faut les laver un petit peu quand même. Oui, oui, vous savez, on a tous un peu de cire. Mais ça fait tous un petit effort, l'hygiène est meilleure globalement. Après moi je peux comprendre parce qu'en restant à la mine, des fois quand je ressors, j'ai des oreilles, j'entends plus rien. Ah oui, c'est la suie, oui bah oui. Non mais non, c'est des coups de pioche, avec les coups que ça fait, oui. Bon allez, bonne soirée M. et M. et M. Oui bah oui, bonne soirée vous aussi. Au revoir messieurs. Au revoir. Bonne soirée. Allez hop, on est reparti. Par contre, j'ai perdu M. Henry. Bon qu'il voulait le voir pour lui demander des choses, hop là. Bon après je ne sais pas s'il va avoir besoin d'autre chose que même de la ferrée, je ne sais pas s'il le voudra quoi. Bon je vais faire un petit tour rapide mais je ne m'arrête pas si je ne le vois pas. Allez hop, on est parti. Et j'ai peur qu'il faille que je redémarre le jeu parce que punaise, ça d'agouille un peu. L'interface qui part en vrille comme ça c'est quand même chaud. Ah bah là c'est revenu là, c'est bon. On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment. L'interface là elle est responsive. Si je monte le son... Ah non, il y a quand même encore le montage de son, descendre de son qui est compliqué. Mais bon ça a l'air d'aller un peu mieux. Oh il est joli ce carcrow là. Avec la salopette. Alors, Henri, Henri. Oh bah tant pis, il n'y aura pas d'Henri. Bah si il est là-bas. Punaise mais je ne vais jamais le rattraper. Je n'ai pas spécialement sauf, pas spécialement faim. On est bien. On va peut-être pouvoir lui parler quand même. Ah bah... Bon sang sur Henri, oui. Bonjour. Vous allez bien ? Ça va vous ? Bah ça va oui, je vous ai reconnu parce que vous êtes toujours bien habillé. Oui, oui. Ah, ça va m'ajouter. Merci beaucoup. Bah de rien, oui. Comment vous allez ? Oh, ça va, ça va. Je me suis réveillé il y a pas longtemps. Je découvre après la ville. Ah oui, vous allez voir, vous avez plein de surprises, oui. Parce que... Un petit peu, je ne sais pas trop ce qui se passe mais c'est un peu bizarre. Et puis la nuit, la nuit, les éclairages, enfin bon, c'est compliqué quoi. Ah oui, quand même. Ah oui, quand même. Oui, oui, oui. Enfin bon. Mais sinon, je voulais vous demander parce que ça fait longtemps, des fois, monsieur Watson, il n'est pas là, donc je préférais vous dire, je suis devenu son partenaire, oui. Partenaire de monsieur Watson ? Oui, oui, un partenaire. Il m'a dit que j'étais un petit peu particulier mais je suis devenu son partenaire, oui. Je ne suis plus son apprenti, oui. Oh, bah félicitations à vous, oui. Merci beaucoup, oui. Et puis du coup, je ne sais pas ce que vous aviez convenu, je ne sais pas si vous avez besoin de faire un ou quoi, mais si jamais il n'est pas là et qu'il n'y en a plus en boutique, vous pouvez me demander, oui. Ah, ça c'est une très bonne nouvelle, parce qu'à la base, il n'y avait plus vraiment beaucoup de place, quoi. Oui, non, mais par contre, les bambioles, on ne peut plus, c'est tout plat. Ah, ok, ok. Oui, non, mais après, je ne sais pas si vous, par chez vous, vous avez besoin de quelque chose, je ne pense pas, mais je préférerais vous le dire au cas où, quoi. Ah, ça va, je retiens et je transmettrai à mes connaissances. Bon, actuellement, je ne pense pas, oui, effectivement qu'on ait grand besoin. Oui, ben oui, j'imagine. Mais j'ai raté, de toute façon, si vous vous trouvez, hein. Oui, ben oui, toujours au même endroit, quoi. Oui, oui, oui. Sauf que je suis en livre, comme là, j'ai été livré d'un belle bouche, mais bon... Oui, oui, oui. Oui, mais ça, c'est normal, là. On va bouger un petit peu aussi. D'accord, mais bon, après, peut-être qu'on espère que bientôt, ça se déconte un peu pour les bambioles, mais bon, là, c'est vrai que pour le bon, on est désolé. C'est vraiment tout plein, quoi. Oui, ben écoutez, j'ai compris. On a tous notre petit commerce à faire tourner et ça s'arrête de travailler à perte. Oui, ben oui, c'est ça, oui, parce que les dernières fois, on a fait des années de femme, c'était compliqué, quoi. Voilà. Oui, j'ai compris, j'ai compris. Vous pouvez me rappeler votre nez, s'il vous plaît ? Oui, moi, c'est Emmett, oui. Emmett, voilà, ah là là. Excusez-moi, j'ai jure ça, j'arriverai à le retenir, mais... Je me vexe pas parce que moi, c'est pareil avec les deux, j'ai un peu du mal à l'amour. Oh, mais bon, non, mais euh, en général, les gens qui sont remarquants comme vous, bien habillés, tout ça, c'est plus facile, oui. Ah, mais je vous avoue que je vous reconnais aussi assez vite, mais moi, les noms, c'est une vraie maladie. Ah, mais non, mais c'est pareil, ça glisse dans tous les sens et tout, oh là là. Là, je crois que c'est Monsieur Theodore, ou je sais plus quoi, la djad du shérif, là. Théodore Maxwell, je crois, un truc comme ça, oui. Oui, Monsieur Maxwell, oui. Oui, non, mais c'est Theodore, quoi. Mais bon, il y a même ce Fred, mais bon, après, les gens, je les connais pas très bien, quoi. En général, quand ils savent me trouver, c'est qu'ils savent qui je suis, donc ça me va dans ce sens-là. Oui, Monsieur, voilà, comme on dit, c'est où vous trouvez certaines personnes, donc, c'est pas de problème. Bon, ben, écoutez, faites attention quand même, parce que vous verrez, la ville, la nuit, c'est particulier, quoi. C'est bon, je serais prudent, merci beaucoup. Ben, de rien, et puis attention sur la route, oui, toujours. Ah, et vous également. Oui, ben, là, ça va, je retourne dans la maison, donc ça devrait aller. Bon, ben, allez. Bonne journée, Monsieur. Oui, ben, bonne soirée, oui, au revoir. C'est parti. Hop là. Allez-y. Hop là. Oh oui. C'est encore une grosse tombe là. Grosse tombe là. Oh là là. Il y a encore des croix et des machins. Bon, ben, en tout cas, par contre, Monsieur Watson, je pense qu'il est là, parce qu'il sort d'un coup d'argent, là, ça pourrait être pas mal, là. On pourrait se faire vraiment beaucoup d'argent. C'est clair, c'est... Il court toujours partout. Ah oui, mais d'accord, c'est parce qu'il y a une citrouille. Je vois si... Pour Rikki, hop. Si je peux ramasser une citrouille pour Rikki, quand même. Non, c'est pas possible. En même temps, il y a de la ramasser. Hop là. Allez, on est repartis. Direction de la maison. Oh là, oh là, tout doux, tout doux, tout doux, tout doux, tout doux, tout doux. Ah ben, c'est parfait, parce que du coup, ben voilà, j'ai des choses à vous dire, Monsieur Watson. Ben, on se remonte à la somme, là. Oui, ben oui, attendez, je vais mettre ça dans sa cou... Ah ben après, il va croire... En fageant un tailleur, oui, maître. De quoi ? En fageant un tailleur ? Oui, d'accord, oui. Du coup, je vais la mettre du côté... Après, Monsieur Fred, il va croire que c'est moi qui ai piqué la charriole, quoi. Il va vraiment croire que c'était la sienne. Alors que c'était la nôtre. Allez, hop, vous restez sage, vous restez là. Hop là. Eh ben, il faut que j'aille manger un bout, quand même, parce que j'ai un petit peu faim. Je crois que j'ai plus rien sur moi. Ah si, j'ai encore un petit peu à manger. Je mangerai tout à l'heure. Ah, il est en plus battant, parce que... La pièce se fait loin. Oh, là, là, là. Bon. Il est à prendre du vol tailleur. Bon. Euh... Faut rien que j'oublie. Parce que je fais exprès de rien noter, mais du coup, compliqué. Alors, on a dit quoi ? On a dit, euh... C'est passé à 1 pour 2 avec la livraison pour Bellebouche. C'est passé à... Jusqu'à 30 cents le lingot pour York. Et les gens ne sont pas contents dans le désert. Ok, très bien. Le problème, c'est que si ça commence à nous retirer... Enfin, j'allais dire, si ça commence à nous retirer des clients, mais en fait non, ils sont obligés de passer par nous de toute façon, donc euh... C'est pas trop un problème, ça. Ça devrait le faire. C'est bizarre, mon... Mon PC a des... J'ai comme des petits lags, alors que pourtant j'ai plein de FPS. Je sais pas trop ce qu'il se passe. C'est peut-être le stream qui fait ça. Peut-être que je baisse un peu la qualité. On verra. On verra une autre fois. Normalement, chez vous, la qualité, elle est bonne. Donc on va garder ça comme ça tant qu'à faire. C'est quand même plus joli de regarder une petite série comme ça en... Avec des brous effets. Alors, on a quoi ? C'est Watson qui se barre ? Non, c'est quand même pas Watson qui se barre. Euh... On va aller boire un coup quand même. On va se dépêcher, on va aller boire un coup. On va se remettre bien. Je sais pas si on peut s'attacher aux... Je pense pas qu'on puisse s'attacher aux... Aux épouvantails. Ils... Ils ont de la chance, ils ont des petits... Des bons de poissons juste ici. Ils peuvent pêcher juste ici. Alors, à mon avis, ils sont des tout petits poissons, mais... C'est quand même pas mal. Euh... On a dit qu'on buvait jusqu'à se remettre bien. Mais ouais, j'ai hâte de voir la... La... Comment ça s'appelle ? Le... Le serment du pasteur de demain pour expliquer... Qui va nous expliquer ce qu'il se passe là, dans la ville. Est-ce qu'on considère que c'est tout simplement ce... En fait, je sais pas, il faudrait que je me renseigne. Je sais pas si à cette période-là du... En... Les années 1890, là, je sais pas si... Y'avait déjà Halloween, je pense pas que ce soit déjà un truc qui était très... Très répandu, ça va être quand même assez... Ça doit faire quoi ? Ça doit faire peut-être 60-70 ans que ça doit exister, je pense. Ah, peut-être plus. Tu n'iras, je sais pas. Donc du coup, est-ce qu'on considère ça comme une activité un peu... Un peu... Pas paranormale, mais un peu étrange. Ou est-ce que c'est vraiment la décoration des gens... Mais j'ai perdu ma façon de marcher, je, quoi. Ah non, c'est bon. Où est-ce que je garde ça ? C'est celui-là. Ouais, comme d'hab, Watson qui parle super fort. Non, mais oui, j'imagine bien que j'ai pas... Quoi que vu le mien... Oh la la... Non, mais... Non, mais c'est quoi, c'est... Non, mais oh la la... Bon, par contre, monsieur Watson, vous parlez vraiment très fort. Oui, je sais que je parle fort. Ouais, non, mais là, ça devient vraiment compliqué. Tu veux pas un masque et mettre ? Ouais, non, mais je sais pas... C'est combien, ces choses-là ? Oh la la... Ah, mais j'avais pas vu la vendeuse ! Non, mais... Oh la 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 la... Moi, c'est un vendeur qui n'a plus de bras à perso... Bah moi, c'est une vendeuse... C'est une vendeuse qui a plus de peau. Elle a plus que les os. Ah oui, d'accord. Oui, tu veux vraiment ce qu'il y a à émettre ? Bah... Bah je sais pas, je sais même pas ce qu'il y a, donc... Bah on va en prendre un au hasard, d'accord ? Au hasard, oui. Je choisis au hasard... 3... 2... 1... Allez, j'ai une petite... Ah non, j'ai commencé la liste et tu me dis stop. Ouais d'accord, bah... Une fois de la chance, je suis appris que c'est parti. Ouais, parce que le vende, il est quand même sacrément beau. Bah stop alors, ouais. Le 113. Oui. 113... Ah, pas mal. Ah, bah on va essayer... Allez, tenu. Oui, il y a bien. Oui, bah oui, qu'est-ce qu'il y a ? Je vous le donne. Je vais mettre des couleurs, quoi, je crois. Si je me rappelle bien. Il est coloré, c'est ça ? Il est coloré, je pense, oui. Je choisis... Je vais encore avoir l'air de nain avec ça... Bah on va avoir ça ! Ohlala... Ah non, mais ça c'est pour une carte douce, ça ! Ah ouais, pas mal, avec la barbe, c'est bien, non ? Ah, c'est avec la barbe, c'est euh... C'est top avec la barbe, justement, on voulait une grosse barbe pour savoir... Eh bah parfait. Vous le savez ? Bah c'est... Ah mais il y en a quelques-uns qui ont été vendus, là. C'est compliqué, quoi. Déjà ? Depuis qu'on n'est pas... Bah euh... Il avait 8,44$ dans la caisse... Peut-être Ricardo, il aime bien, oui. On est parti tout à l'heure. Ah, Ricardo pourrait bien l'aimer, effectivement. Oui, bah oui, c'est une couleur de son pays, quoi. 8,44$... Fait attention, hein. Ah bah oui, mais bon, il le prendra quand même, vous savez, Ricardo... Ah, il le prendra tous, il peut, je crois. Oui, c'est ça. Par contre, le vote, il est quand même joli, oui. Il m'a demandé si je pouvais pas le prendre comme apprenti alors qu'il a déjà une boutique. Vous savez que je suis sûr et certain que s'il pouvait le faire, il le ferait, hein. Ah bah oui. Surtout, je pense que je le ferais, surtout, parce qu'il a beaucoup de goût, aussi, monsieur Ricardo. Oui, puis vu le temps qu'il passe ici, oui... Il y a eu tant de personnes qu'il a ramené d'Armadillo jusqu'ici, enfin, du désert jusqu'ici, pour l'habiller. Je lui dois une tenue, je lui ai déjà dit. Oui, d'accord, oui. Bon, tu gardes ce masque, c'est bon ? Je sais pas, si je peux le donner à Ricardo, oui, mais pour moi, je le trouve pas... Enfin, c'est compliqué. Ah si, il est joli, il est marrant. Qu'est-ce que vous aimez comme masque ? C'est un masque d'Halloween, hein, vous savez. Oui, c'est bon. Ouais, c'est le mien, en fait. Parce que d'Halloween, hein, parce que... Le 134. Je sais pas si il est en vente. Non, il n'y en a qu'un, il n'y en a qu'un. Là, je ne peux plus en faire, j'ai fait... Et alors, quand je vous dis, je ne peux plus en faire, c'est que j'ai saigné les trois trappeurs de la région. Ah oui, d'accord. Ils n'ont plus le pot qui correspond pour les faire. Ah non, mais du coup... Dites-vous, dites-vous, dites-vous que... J'ai dépensé, aujourd'hui, là, j'ai dépensé... Ah oui, quand même, oui. Vous savez que... Sam... Ah oui, non, mais s'en fout... Oui, non, alors ça... Mais Sam et... Isaiah, oui, oui. On va acheter tout l'argent du... De la contrée. Oui, oui, il y en a plus... Il y en a plus... Ah oui, pour faire des lanternes. Oui, il y en a plus... Ils ont tout pris. J'ai plus d'argent, moi. J'ai plus d'argent, moi. Ah, c'est pour ça que M. York, il cherchait de l'argent. Oui, non, mais du coup... Oui, non, mais du coup, il faudra que je vous en parle, M. What's Up. Oui. Parce que j'ai croisé M. York, et puis il voulait vous parler. Bah, il est là ? Bah, oui, non, mais il m'a laissé le message, alors je peux vous le donner. Bah, oui, oui, oui. Je pense qu'il voulait de l'argent. Il voulait de l'argent, c'est ça ? Oui, et puis beaucoup, oui. Beaucoup ? Ça veut dire quoi, beaucoup ? Beaucoup, ça veut dire 50 lagos, oui. Et puis il est prêt à mettre le prix. Votre prix sera le sien, oui. Très bien, ce sera OK. Bah, voilà, ça c'est les bonnes affaires, vous voyez. Bah, oui, tu sais comment travailler maintenant. Les trappeurs, très sincèrement, les trois trappeurs là, je leur ai laissé en tout 45 dollars. C'est bien, tant mieux. Ah oui, vous êtes très chassieux. Et donc 15 chacun. Un 15 chacun. Mais en pot, c'est énorme. Oui, bah oui, j'imagine, c'est bien, ils vont pouvoir reprendre quoi. 15 dollars en pot chacun. Et tout le monde qui va vouloir acheter des... On va dire de quoi mettre dans les camps là. Parce que moi, j'ai mis mon épauvantail, hein. Ah oui, oui. Il y en a plein, oui. Il y en a plein, oui. Il y a là des masques, on en a combien ? Bah vous en avez beaucoup. Il en reste 77 encore. Oui, encore 77 à faire ? Bah non, il y en a 77 dans la boutique là. Oui, d'accord. Ah, je pensais que vous aviez encore 77 à faire. Non, 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 à faire, il y en a 166. Ah oui, d'accord. Mais par contre, s'ils ont des numéros, moi, j'ai un numéro pas de bonheur, oui. Ah oui, c'est quoi ton numéro ? Moi, c'est le 27, oui. Le 27, c'est pour femme, je suis désolée. Ah bah d'accord. Sinon, le 58, oui. Non, tout ce qui est en dessous de 100, c'est pour femme. Par contre, le 127, on peut regarder, si vous voulez. Ah oui, d'accord. Bah oui. Le 127, mais il n'est pas emboutique, celui-là. Je ne sais pas. Bah si il n'est pas, c'est qu'il a déjà été acheté, mais... Allez, on part sur le 127, comme ça. Non, je crois qu'il est... Ah oui, je crois qu'il est en offert, là, pour le moment. Oui, non, mais c'est pour ça. Faites pas de bêtises. Il est en boutique, il est en boutique. Oui, non, mais ça se peut, c'est... Mais attendez, non, que... Ça se peut, il est tout moche. Non, mais que monsieur Jet... Je peux leur dire ce que c'est, parce que sinon... Oui, bah oui, on gagne du temps, comme ça. C'est un masque de cochon, il est blanc et avec des gérouillés noirs dessus. C'est quand même particulier. C'est quand même particulier. Après, je ne peux plus, voilà, comme ça. Oui, je ne sais pas, cochon. Je veux dire que les gens, ils me trouvent complètement con, alors que ce n'est pas le cas. Alors si en plus, j'ai une tête de cochon, ça ne va pas s'arranger. Non, ça ne va pas s'arranger. Celui-là, il est sympa, sincèrement, au niveau des couleurs et tout ça, il est marrant. Oui, le sien, oui, effectivement, il est marrant. Les renards, c'est les plus jolis, je trouve. Un renard, ça ? Ah, mais il y a des renards ? C'est comme ça que je les appelle. On les appelle, vous voyez, ce crâne de renard, en fait. Ah d'accord. Ah oui, d'accord. C'est un crâne de on ne sait pas quoi. Oui, mais c'est vrai que c'est... C'est vrai que c'est... C'est vrai que c'est... C'est vrai que les cordes sont à peu près humidantes, mais c'est vrai que ça va bien. C'est un crâne de loup, moi, j'ai un. Oui, alors peut-être. Alors vous, vous tous, ça ne compte pas. C'est une autre catégorie, vous. Ah, c'est une autre catégorie, moi ? Oui, oui, c'est une autre catégorie. Attendez, mais c'est... Il n'y en a que deux dans votre catégorie pour l'instant. En fait, vu qu'il y a les cordes qui sont avec, ils ont gardé les cordes, c'est du... Comment on appelle ça ? Non, c'est pas de la vache. Non, 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 mais les trucs qui sont dans la prairie, là. Les bisous, oui. Les bisons, oui. Ah, c'est des cornes de bisons, oui. Ça paraît petit pour... Ça fait très taureau, quand même, les cordes. Ça fait très taureau ? Les cordes de... Je ne sais pas, les cordes de taureau, à quoi ça ressemble, moi, je ne sais pas. Bah oui, oui. Bon, on va aller voir... On va chez York et tu me dis ce qu'il se passe en route ? Oui, bah oui, oui. À bientôt ! Vous n'avez rien besoin sur les masques qui sont dans ma boutique, on est d'accord ? Que des trucs de trappeur. Ok, parfait. Et bien, je ne sais pas, pour le reste, s'il y a d'autres choses qui vont arriver... Bah, on verra bien. Les vestes, les manteaux, les chemises, tout ça, je ne sais pas. Ça va, mais parfait. À bientôt ! Vous avez... Vous avez... Vous avez... Vous avez eu quelque chose, vous ? De votre côté ? Non, moi, j'avais déjà... J'avais déjà des boucles de ceinture très... Très gore, à l'époque. Bah, vous allez avoir... Vous avez de l'argent, si on vous donne de l'argent. Oui, c'est ça, on vous donne de l'argent, donc vous en faites pas. Moi, c'est une bonne période de l'année, là. Ouais, c'est bien, là. Ouais, c'est pas mal. Pour les mineurs aussi, ça va être une bonne période de l'année. Je pense qu'on va... Les mineurs, il sera peu en vingt-contents, je pense. Moi, j'ai travaillé tout l'après-midi, mais bon, demain, il faut que j'en travaille toute la journée. Ça va être long, oui. Ça va être long. Mais c'est ce que je te dis, c'est le meilleur moment pour que tu puisses gagner... Bah, oui, bah, oui. C'est le problème d'être le dernier mineur de l'Ouest. Ah bah, là, ce qu'on pourrait dire, c'est que l'argent est à prix d'or. Ça, c'est le culin. Oui, bah, oui. Ce serait bien que l'or, ils sont auprès de l'or aussi, oui. C'est pas faux. L'or, il est à combien, là ? Il est à 1,95, chez moi. Et chez Fisher, il est à 2. Mais, par exemple, moi, si je viens vous acheter une tenue avec des pépites d'or, vous ne me la reprenez pas. Mais, il n'y a pas de tenue avec des pépites d'or ? Non. Mais, vous faire des tentes avec, c'est tout. Non mais, je peux vous troquer, plutôt que de vous payer, je vous donne des pépites, quoi. Les pépites, moi, ça ne me servira à rien, par contre. Oui, non mais, voilà. Si vous me troquez des lingots, à la rigueur, oui. Mais, mais... Des lingots d'or ? Mais, je vous l'avis, j'en fais tellement peu des tentes. C'est plutôt à la demande, je demande aux gens, vous voyez, d'aller chercher directement un lingot chez moi. Oui, d'accord. Bah oui, je comprends. Et, parce que, en fait, c'est surtout que ça pèse d'un âne mort, donc je ne peux pas y stocker. Hum hum. Et que les gens qui en veulent une, je leur dis, bah, allez chez les bijoutiers, achetez vos lingots, et après, avec les lingots, je peux vous faire les tentes. Oui, c'est logique, hein. Oui, bah oui. Oui, parce que c'est surtout que c'est lourd pour mes petits bras, vous voyez. Ah oui, d'accord. Et puis, c'est vrai qu'avec cette histoire de coffre, là, qu'il ne souffle plus, là, c'est compliqué. Oui, bah oui. Ça va peut-être s'arranger bientôt. Bon, bah, voilà. Euh, oui, d'accord. Ah bah, parfait. Bon, bah, du coup, peut-être, 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 peut-être... Ah, vous aussi, vous savez, cette lumière... Oui, bah oui, la lumière, c'est compliqué. On est partout. Ah, rendu. C'est très beau. Bah, dites-vous que moi, vous voyez ce que vous avez en face ? Oui. Il y a la personne écartelée, en face, là ? Oui, oui. Devant la boutique. Oui, ça va à la porte. Alors, ça fait un peu fuir les gens, oui. C'est un peu compliqué. Oui, après... Aujourd'hui, je vais les accueillir avec le masque, en plus, ça va être magnifique. Oui. Ah, ça va être dans l'ambiance. Ah, ça va être dans l'ambiance, oui. Oui. Bah, vous aussi, oui. Allez, refroid, oui. Hop là, on est parti. On est beau comme ça, du tout. Oui, moi, je reste comme ça. D'accord. Voilà, mais les chevaux, ici, ils sont des trucs... C'est mon cheval, en plus, hein. Non, mais à côté, il y a une grande corde. On dirait une corde. Ah oui, effectivement, on dirait une corde. On va voir... Oui, viens, on va aller voir... Et tu vas me dire en même temps. Oui, bah, bon... Bon, alors, il faut qu'on se parle de plein de choses. Bon, alors, déjà, c'est l'ailleurs qu'il a dit... Oui, je rachète de l'argent. Alors, moi, j'ai dit, oui, mais je vous préviens, je suis le dernier mineur. Oh, mais il est complètement con, lui. Voilà. Je disais, oui, je suis le dernier mineur. Alors, bon, c'est compliqué. Puis, il me dit, mais vous en avez miné beaucoup. Je dis, bah oui, mais le problème, c'est que j'ai tout vendu à Isaïa. Il me fait, mais Isaïa, vous la rachète combien, là ? Là, j'ai dit, bon, bah, c'est 25. Et puis, du coup, j'ai bien fait comprendre que ce serait peut-être plus cher. Donc, il a dit, bah, s'il veut me les vendre à 30, il me les vend à 30. Donc, voilà, on pourrait les vendre à 30, mais par contre, il en veut 50, quoi. Bah oui, c'est ça qu'il faut toujours... Après, il m'a dit, je ne m'attends pas à les avoir du jour au lendemain. Donc, si on peut lui avoir un peu plus... Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Ah bah, il a... Hop là ! On va les séparer. Mais... Donc, il y a ça, et tu voulais me parler de quoi d'autre ? Alors là, il ne faut vraiment pas en parler trop fort, parce que... Oui, bah, on ne parle pas trop fort, vas-y. En fait, quand je suis rentré pour donner les barbitats de mes bouche... Ah oui, d'ailleurs, je vous donne des sous. Je vous donne des sous. Garde des sous au cas où on ne peut pas là. Oui, non, mais après, je vais mélanger mes sous et vos sous. Tu vas mélanger ? Bah, alors, donne-moi. Non, parce que ça, je ne veux pas, ça... C'était combien ? C'était 60, oui. Parfait. Oui, donc, en fait, elle m'a dit qu'avant, c'était 1 pour 4, et qu'elle voulait faire 1 pour 2, comme ça, c'était bien pour la livraison aussi, oui. Hum, ok. Du coup, elle m'a rien donné pour la livraison, parce qu'elle estimait que c'était dans le prix, quoi. Parfait. Et donc... Ah oui, non, mais du coup, j'aurais dû regarder un peu. Bon, c'est pas grave. Non, mais on s'en fout. Non, mais on s'en fout. Et puis, du coup, du coup... Non, mais c'est beau, c'est pour le masque, quoi. Bon, oui, mais le masque, c'est pas grave. Oui. Bonsoir, monsieur Watson. Et bonsoir. Et puis, donc, en fait, le problème qu'il y a eu, c'est que moi, je suis rentré, et puis elle était en train de parler avec monsieur le... 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 le boisier. Le boisier ? Ouais, le tourbillet, ouais, c'est ça, ouais. C'est celui-là qu'il y a le magasin général ? Oui, voilà, oui. Et puis, en fait, il était là, vous voyez ce que je vous vois debat et tout, et puis il me dit, ouais, non, parce que le désert, machin, tout ça. Apparemment, j'ai tendu l'oreille un petit peu. Et puis, en fait, apparemment, l'un comme l'autre, ils sont pas contents du désert. Parce que, apparemment, peut-être, d'un Bellebouche, elle disait, oui, ils me disent que je travaille pas assez, machin, tout ça, que je veux pas assez tourner l'économie, je sais pas quoi. Est-ce que tu veux que je te mette au courant de ce qui se passe par rapport à ça ? Parce que je pense que c'est important qu'il le sache. Bah, oui, je sais pas, mais bon, tout ce que je veux, c'est... Enfin, j'ai l'impression que le désert, on commence à être mal vu, quoi. Ouais, je t'explique. En fait, à l'époque, pour que Bellebouche puisse reprendre le salon avant Tom, Oui, bah oui, on l'avait autorisé à venir récupérer des plantes. En contrepartie, Isaia avait demandé que quand elle ouvre, pour certaines... T'as un rago, tu sais bien qu'il faut acheter des... Des plantes du désert ? Pas des plantes du désert, des... Alors, je vais révéler tes... Conserves. Ah oui, d'accord, il faut des conserves pour faire des ragoons, oui. Voilà, d'accord. Sauf qu'elle est jamais venue en acheter, en fait. Ah bah, oui, d'accord. Et pour les... Pour les... Pour les bouteilles vides, elle en achète presque pas. Ah oui, d'accord. Alors que Valentine, par exemple, en achète 800 par semaine. Ah oui, ça fait beaucoup, quand même, oui. Oui. Tu vois ? Donc, ce qu'il s'est passé, c'est que... Isaia et les autres se sont sortis pernés par ce qu'il s'est passé. Oui, c'est pas très réglo, oui. Voilà. Et donc, maintenant, eux sont, on va dire, en guerre contre les... Les croqueux, quoi. C'est ça. Oui, d'accord, oui. Donc, on les verra pas beaucoup à Backwater. Mais, ça n'entache pas la relation que j'ai en tant que commerçant, ici, à Backwater. Ah bah, d'accord. Ah bah, tant mieux. Non, parce que, moi, j'ai commencé... Enfin, j'ai voulu ouvrir ma bouche, parce que quand j'ai entendu dire, « Oui, le désert, le désert, j'avais l'ordure. » Non mais, le désert, vous êtes bien content ? Là, je suis en train de vous livrer, quand même. J'étais en train de débarquer les toutes les barbites dans son arrière boutique. Alors, il faut savoir qu'il ne faut pas prendre ça personnellement, Ahmed. Oui, non mais, c'est les Waukesha, c'est pas le désert, quoi. Oui. On nous demande de faire la différence, et puis voilà. Oui, je comprends. Je comprends dans le sens, etc. C'est juste que... Voilà, il faudrait qu'il se trouve vraiment un nom, les Waukesha. D'accord ? Mais, oui. Comment est-ce que tu veux dire ? Bon, bah, d'accord. Bon, mais, donc, monsieur Le Corbusier, là où je ne sais pas quoi, là, c'est pareil. Au tourbier, oui. Pareil, je ne sais pas quoi, il disait. De toute façon, c'est toujours comme ça, avec le désert, je ne sais pas quoi. Tu sais ce qu'on va faire ? On va aller rendre une visite à le tourbier. Oui. D'accord. Parce que je dois aller parler, moi, à d'autres personnes. Oui, d'accord. Euh... Et on... Et on va mettre des choses au point. Ça va ? Oui, d'accord, ça me va, oui. On va faire comme ça, voilà. Oh, pardon. On y va, on y va. Crachez sur vos chaussures, je crois. Euh... Quoi ? Non, mais, j'ai fait de remonter de clair, je suis désolé. Ah oui, oui, t'inquiète. Mais du coup, on ne va pas voir Monsieur York ? On ne va pas voir Monsieur York, du coup ? Non, ben non, tu m'as transmis le message. Je le sais, d'accord. Bon, ça coûte, quoi. Mais moi, je... Non, non. En fait, ce qui se passe, c'est que moi, personnellement... Euh... Isaïa va continuer à me reprendre... On a qu'à dire, Isaïa. Voilà. Le prix est plus cher. D'accord ? Moi, je vais le monter. Je vais le monter un peu plus cher le... D'accord, oui. Bonsoir. Oh, là, c'est compliqué. Euh, non, non, non. C'est mon cheval, ça ? C'est mon cheval ? Excusez-moi, c'est adjoint, mais c'est mon cheval. Il faut que j'ai de me tutoyer. Oui. Merci. Mais quand même, Monsieur Théodore... Quel cheval déjà ? Hop là. Oui, donc... Voilà. Du coup, je ne sais plus ce que je disais, mais bon... Mais de toute façon, c'est ce que je dis. Isaïa et tes... Et ils vont en acheter 6 et ils vont en acheter une centaine, ils en achètent une centaine. Mais du coup, parce que moi, j'ai été à Monsieur York, que moi, j'essaierai de le ramener. Mais bon, du coup, en fait, on donne tout à Isaïa et Sam. Enfin, on donne tout, on vend tout. On vend tout. Ah oui, d'accord. On reste tout dans le désert. Dis-toi, dis-toi que... Mais oui, en fait, pourquoi ? Parce que ça va faire tourner l'économie du désert. Bah oui, bien sûr. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'après, peut-être que Monsieur York, si on ne le vend pas du tout du tout, peut-être qu'il va se vexer. Puis du coup, il ne s'achètera plus de boîtes de conserve, quoi. Ils nous achètent presque rien. Ils nous achètent rien. Moi, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas qui ils achètent, du coup. Tu vois, en fait, ils nous achètent presque rien par rapport à ce que Isaïa nous achète. D'accord. Bah moi, je ne sais pas. C'est vous qui tenez les comptes. Moi, je n'en sais rien. Je sais que c'est moi qui tient le compte. Mais donc, voilà. Moi, vraiment, que je l'ai sous ma manche ou que je ne l'ai pas sous ma manche. Voilà. Oui, d'accord. Ça ne me fait ni chaud ni froid. Par contre, dans les prochains jours, si on arrive à avoir une conversation avec l'armorier d'Anesburg, ça serait intéressant. Parce que lui, il va sûrement prendre du cuivre, sûrement prendre du truc. J'ai eu une discussion cet après-midi avec le shérif d'Anesburg. Mais je croyais qu'on ne mettait pas les pieds là-bas parce que c'était le désert et Andesburg, c'était compliqué. C'était tous des coups. Alors ? Alors ? Alors ? En tant qu'habitant, c'est compliqué. Oui, après il y a le business quoi. Voilà, tu comprends. Oui. Dis-moi si j'ai dans la direction parce que je ne veux rien. Ah bah alors... C'est la bonne carte ? Si, si, mais on va où déjà ? Strawberry. Oui, alors un peu plus à droite. Voilà. Tout droit par là aussi bien. Là, c'est trop... Voilà comme ça par là. On va rattraper la route et puis on va aller à gauche et puis ce sera le prochain à droite. D'accord. Et là tout de suite à droite et puis là on descend vers la rivière. Ok. Et donc voilà, ce qui va être important c'est de continuer à travailler avec ceux qui prennent régulièrement. D'accord ? Bah oui, oui c'est sûr. Et les nouveaux, essayez d'en discuter avec eux, voir c'est où putain le truc ici. Parce que par exemple moi je voudrais essayer aussi de discuter avec... Mais c'est tout droit ici ? Oui tout droit, il faut remonter à droite de l'autre côté. Il faut remonter à droite ? Ok. Ah oui c'est bon. Moi ce que je voudrais essayer de discuter c'est aussi avec le nouveau digueur. Bah oui d'aller voir à droite je veux. Ah bah après il reprenne quoi ? Non mais c'est des lingots qui reprennent eux. Des lingots lui. Principalement des lingots de cuivre. D'accord. Mais bon, moi j'y connais pas trop grand chose en commerce encore. Mais bon, est-ce qu'il faudrait pas essayer d'éviter de mettre tous ces oeufs dans le même panier ? Et du coup quand même, parce qu'on en discutait là. Les wakashans, les wakashans ils commencent à vouloir faire je sais pas quoi avec les autres là. Mais du coup, imaginons qu'il arrive quelque chose comme à la bande à pendu. Et bah on fait comment nous ? Ou après s'il y aura qu'il fait la gueule et qu'on vend plus rien. Bah s'il arrive quelque chose il y aura d'autres personnes qui vont s'installer dans les airs. On va discuter avec d'autres personnes en fait. Ouais t'es pas d'accord. Et il va pas nous faire la gueule hein ? Ouais non mais je sais pas moi. Après c'est sûr que de toute façon s'il y a rien, l'autre bijouterie sera bien obligé d'acheter chez nous. Voilà. Et c'est ce qu'on va faire. C'est con hein ? Mais je pense que j'ai un peu d'argent là sur moi. On va passer chez Fischer à des lingots. On va passer chez Fischer. On va acheter tous ces lingots et on va revendre tout ça chez York. Ah ouais t'es pas... Mais normalement je crois que... Je crois qu'ils ont tout acheté tout à l'heure donc je sais pas si... Ouais mais on sait jamais qu'il est remis hein. Bah ouais peut-être. Moi j'ai... Je crois que j'ai un dollar qui s'envoie du coup. Ouais j'ai 4 dollars moi. C'est bon hein. Parce que j'ai parti tout à l'heure j'ai oublié de les mettre à la banque. Ah bah y'a pas l'air d'avoir grand monde. Bah ça va ils ont pas l'air d'avoir été trop touchés ici. Touchés et pas ? Pas les gens écorchés et tout ça là. Ah ouais ouais non c'est à l'entrée de la ville surtout. Là... Viens on va aller, je vais juste voir l'intérieur vite fait. Ah tu vois... Vas-y y'a peut-être juste... Oh là bah... Oh là je commence à avoir faim. Oh là bah c'est une grosse bête ça j'aime pas qu'il y ait un ours ici. Oh là vache... Non c'est pas une vache ça d'ours. Faut que je mange un truc vite fait moi parce que ça va plus là. Hop là... Hop là... Hop là... Hop le poisson cuit. Hop là... Il est parti où ? C'est votre savelle là-bas. C'est pas malade de laisser le cheval en plein milieu. Je vais l'attacher parce que... Hop là... C'est à cause que les charrettes après ne puissent plus passer. C'est tout qu'il est venu au tiré Valentine. Désolé je ne sais pas, je ne pourrais pas vous aider plus. Bon sang monsieur oui. C'était pour peut-être un message à lui faire passer ? Mais euh... Qu'il essaie de contacter monsieur Watson le bijoutier d'Armadio plus vite. D'accord très bien. Donc Watson Rick si vous savez prendre vite fait une petite note. Bien sûr bien sûr. Bien sûr. Bien sûr oui. Mais c'est qui Rick ? Ah ça va. Donc Watson W A T S O N. Rick R E Y K. Et il peut envoyer un télégramme à Armadio. Ça va ? Bien. Parfait, parfait. Parfait. Eh bien merci. Eh bien je lui ferai passer le message quand je le verrai. On espère que je le vois avant vous. Et est-ce que vous savez si les cousins sont dans le camp ? Je peux vous aider. Dites-moi tout. Comme je vous ai dit je suis médecin itinérant. Je vais régulièrement les voir en fait pour pouvoir... Quand ils sont en sortie, quand ils chassent des primes, ils me prennent avec eux pour pouvoir... Ok. Je vais voir avec eux parce que je sais qu'il y a des mineurs dans leur camp. Vous pouvez leur transmettre que je reprends l'argent à prix d'or. Ah oui. Alors il y a plusieurs centaines de petits bijoux, de babioles et des choses comme ça. Non, non, non. On parle bien du minerai d'argent. Pas de babioles. D'accord. Je crois que vous pouvez refondre les bijoux et des choses comme ça. Non, non, non. C'est minerai d'argent. Oui. Et puis là on les rachète bien quoi. Ça peut les motiver à les miner un peu. Excusez-moi, je ne vous entends pas très bien. Oui, je disais on les reprend bien donc ça peut peut-être les motiver à... Ah oui, je vais faire passer le message. Je sais très bien, je sais qu'ils ont des quantités astronomiques, vous savez, de bijoux, de choses comme ça. Il faut juste que leurs mineurs ils aillent miner un peu de l'argent quoi. Je comprends, je comprends. Je vais leur en parler de ce pas. D'accord. Et bien au plaisir. De toute façon si je croise le patron de la quincaillerie. De toute façon au pire du pire, sachez que l'ouverture de la quincaillerie aura lieu demain soir. L'inauguration. Officiellement si elle est ouverte mais il y aura une grande inauguration qui va avoir lieu demain soir. Oui, je l'ai entendu. Ce sera avant la messe. Oui, avant la messe. Donc si vraiment d'ici demain il ne vous a pas contacté, c'est peut-être que je ne l'aurai pas croisé d'ici là. Et donc n'hésitez pas à venir demain au début de soirée. Avant la messe, il y aura une inauguration ici, il sera présent. Ok, très bien pour ça. Et puis les cousins seront également présents donc même si je leur dirai sûrement ce soir ou demain. Mais vous pourrez le dire de vive voix et pourquoi pas vous arranger avec eux. Ça va, ok. Et bien c'est parfait, au plaisir. Vous êtes peut-être, parce que vous êtes masqué, vous êtes... Non, non, c'est Monsieur Watson, je vous ai dit. Ah bah oui, Watson. C'est le bijoutier. C'est mon collègue Emmet. Et bien enchanté messieurs, je suis Parker Johnson. Enchanté. Et bien... Enfin Parker c'est mon prénom parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont le nom de famille, Parker. Moi ça n'a rien à voir, c'est Johnson. Bah très bien, je fais passer tous ces messages et puis au pire du pire on vous revoit demain. Fin de soirée, fin de début de soirée pour l'inauguration. Vous savez quand c'est précisément l'ouverture ou pas ? Comment ? Vous savez quand c'est précisément l'ouverture ou pas ? Bah je pense que ça doit être début de soirée donc entre 20h et 21h je pense, sachant que 22h c'est la... C'est la baisse, oui. C'est la messe sur Blackwater. D'accord, ok, ça va. Bon après de toute façon même si vous pouvez pas être là, le message sera transmis quoi qu'il arrive. Ok, très bien. Très bien, très bien. Bah c'est parfait. Au plaisir. Très bien, une bonne journée à vous. Bonne soirée et puis merci, oui. Merci beaucoup, au revoir. Hop là. Hop là. Et du coup on accepte l'argent de tout le monde ? Oui. D'accord, oui c'est ce que je pensais. Mais par contre pas le cul est vrai ni le faire. Non. On parle bien de l'argent. Oui, oui d'accord. Oh la la, ça se fait encore tellement fort. C'est vraiment une saison de merde. On dort. Effectivement, c'est vraiment une saison de merde. Tu fais bien de pointer. Bah oui. Du coup on va à Brawl Roach ou peut-être ? Oh. Ah oui, c'est vrai qu'on avait dit qu'on allait la bijouterie. On va à la bijouterie, on va faire un tour de la bijouterie. Non mais je pensais qu'on allait à Brawl Roach pour voir le tailleur. Mais il est peut-être même pas là-bas alors. Hum hum. Parce qu'ils sont tranquilles là. Ils ont pas besoin de tenir la boutique. Ils remplissent les stocks et puis ils sont bien quoi. Ils ont la belle vie. Nous, si on tient pas la boutique et bah on voit rien. Bah si, les lagouts quoi. Parfois. Bah ce serait bien que Clyde il apprenne à compter pour qu'on puisse mettre des trucs par 5 ou quoi. Ce serait bien. 5 tu veux dire quoi par là ? De quoi j'ai pas entendu ? Tu veux dire quoi par 5 ? Bah bah, que par exemple on puisse dire que 5 barbits ça vautait le prix quoi. Ouulah 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 ouulah. Oui ça glisse un peu et j'ai pas ce que j'ai voulu faire. Ouai d'en bas oui c'est bizarre. Il a rappel qui a sa tête. C'est pas une big head quoi dehors. Attendez parce que j'ai... Parce que j'étais dans mon sens ? Bah oui j'étais dans mon sens. Euh... Vous êtes bien par là, oui. C'est bien par là. Et puis là on prend un peu sur la droite et puis après on va dans la première gauche pour traverser la rivière. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Et puis après la rivière, ça sera à droite. On traverse, voilà, on repart là et puis après ça sera l'approche de la gauche. Et puis je crois que c'est Monsieur Henry aussi, oui. Très bien. Et puis du coup je lui ai dit, mais en fait je ne savais pas trop ce qu'on faisait avec eux. Monsieur Henry, Monsieur Henry, il faut que tu me précises c'est qui. Monsieur Henry, c'est un de la bande des peepers, oui. Ah oui, oui, tu l'as croisé, ok. Du coup il me disait, mais je lui ai dit non, non, on ne reprend pas de papier, mais je ne sais pas si vous avez besoin d'autre chose. Alors bon, je ne pense pas. Mais s'ils trouvent des, ça aussi, il faudrait que je vois avec eux. Mais ça va être l'argent pour le moment, parce que si... Bah oui, oui. Oh là là, c'est bien brûlé tout ça. Il n'en a plus. Mais ça ne m'étonne pas. Je vais regarder une fois au niveau des minerais, il n'y a plus d'argent brut non plus. Mais ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas. Il a écoulé son diamant brut ce con ? Il est vraiment con. On s'y veut. Pourquoi ? Bah diamant brut... Moi je dépla, mais je ne sais pas quoi faire. Ok, allez on peut repartir. Mais du coup le diamant brut, c'est quoi le problème, s'il l'a vendu tant mieux non ? Bah oui en quelque sorte. Mais qui c'est qui peut acheter ça ? Je ne sais même pas qui ça peut servir alors. Hop là. Où est-ce qu'on va aller ? On va aller du côté de... On a dit Ranch, c'est ça ? Oui, dans le Ranch. Mais je ne sais pas s'il est là le monsieur. On va quand même aller le voir. On va quand même aller le voir. Oui. On va en faire une tournée tranquillement. Après je suis un petit peu nerveux parce que normalement je mets un coton d'argent. Attends, tu t'as dit quoi ? Je disais... T'es un peu énervé ? Non je me dis que j'étais énervé. Je dis que j'étais un petit peu nerveux. Nerveux ? Ah oui. Parce que je ne me déplace jamais mon coton d'argent normalement. C'est à combien sur toi ? J'ai quand même un tout petit peu plus d'un dollar. Bah disons que j'en ai 4 sur moi donc... Bah sur ton petit pistolet hein ! Oui mais oui. Jamais. Bon après le fondage c'est que tous les bandits on les connaît donc... En fait c'est même pas le problème. C'est que là vu qu'on a nos masses sur nous... Pas sûr qu'il y ait certains qui veuillent nous attaquer. J'ai juste fait quelque chose attends. J'ai enlevé mon chapeau même si ça donne bien. Parce que c'est comme ça que les gens me reconnaissent principalement. Non mais oui. Non mais là le problème c'est que... Ils ne vont pas savoir que c'est nous parce qu'ils nous attaquaient. Là. Là. Bah lui on aurait pu l'attaquer. Oui. Effectivement. Lui par exemple tu vois on aurait pu l'attaquer si il fallait. Mais ça arrêtait bien. On va peut-être faire une petite pièce mais bon c'est pas trop beau genre encore. C'est pas votre genre ? On peut essayer mais je garantis pas de ne pas faire des bourdes. Après je vais pas faire mal aux gens pour faire mal aux gens mais bon. Oui. Après c'est sûr que s'il a mon pantalon ça peut toujours m'intéresser. T'imagines s'ils ont d'argent tu veux ? Ah mais non mais... Non mais... Non mais... Euh... Monsieur Yorick il m'a dit que j'allais me faire des couilles en argent. Oh bon... Eh bah écoute. Mais c'est sûr que oui. Mais le problème c'est que ça me coûte... Ça me coûte une fortune en pioche quoi. Et au final j'en sors pas beaucoup quoi. Ouais mais... Ouais je sais bien ça va de côté d'une pioche... Une... Un truc en bon allez. Oula ! Oula ! Oula ! Oula ! Ma... Monsieur Watson ! Oh putain ! J'en ai aucune idée de ce qu'il s'est passé. Bah enfin ! Ça va ? Bah oui ça va moi oui. Je sais pas. Je... J'ai glissé. Bah oui la scène... Peut-être c'est la scène elle glisse. Oui oui. C'est épais. Hop là. Bah c'est parti une cheval comme ça quand même. C'est euh... Particulier. Bah oui je sais pas. Je... J'ai glissé maître. Bah oui ça arrive chef. Ouais. Et donc on disait quoi ? Je sais plus. Oui mais oui. Bah oui que euh... Que t'allais te faire des coins en argent. Si t'avais de l'argent. Oui mais oui oui. Le problème c'est que ça coûte tellement cher en pioche que bon... Bah est-ce que ça te rembourse vraiment en fait ? Ça c'est la question. Bah c'est un peu ça le problème. C'est qu'entre ça et la bouffe que ça me demande et puis les beaucoup d'eau bah... C'est un peu compliqué quoi parce que... Faudrait faire un calcul quand... Combien de pioches t'auras utilisé pour m'amener on va dire 50 d'argent ? Pour 50 d'argent ? Euh... Je pense que je dois être à peu près à 8 pioches. Et les pioches sont à combien ? Peut-être plus que ça à mon avis. Et les pioches sont à combien ? Elles sont à 17. Mais je pense que c'est même plus que ça parce que... Avec 2 sacs ça fait à peu près 8 pioches pour 2 gros sacs bien remplis. Mais 2 gros sacs bien remplis il y a clairement qu'on va dire que 25 d'argent peut-être 30 d'argent. Donc euh... En fait ça dépend... D'ailleurs j'ai eu une bonne surprise, j'ai eu une pioche qui a duré super longtemps. C'était incroyable. J'ai pu faire mon sac tout complet avec. Et puis après j'en ai eu 3. Au bout de 20 coups elles se cassaient quoi. Hum... C'est ça le problème en fait. Mais en moyenne tu utilises plus ou moins un Wii pioches, c'est ça ? Pour faire un gros... Non... Pour faire un très gros sac en vidant des trucs. Et puis en remettant environ tous les cailloux, environ toutes les pierres précieuses. Et puis en remplissant au maximum de fer, de quartz, de cuivre et d'argent. Bah ouais ça m'ennuite. Et encore j'ai pas un gros sac comme les gens qui travaillent avec Sam quoi. Ouais ouais bien sûr. Comme Simus par exemple. Ouais bah voilà parce que je sais que... C'était en... C'est pas Andrew... C'est... Qui là qui bossait aussi... Pete je crois. Bah lui forcément ça les coutait cher parce que... Il en remplissait avec des choses. Mais c'est pour ça que moi... Euh... Je suis désolé mais moi je continuerais à dire que... Sam il fait des pioches qui sont pas solides. Alors peut-être... Mais des fois y'en a ils tiennent bien eux alors bon... Ouais ça dépend de la fabrication en tant que tel hein. C'est pas lui qui construit mal sa pioche hein. Ouais non mais si à mon avis c'est parce qu'il sait pas faire. Et puis ses apprentis savent mieux travailler que lui. Bah tu demandes que des pioches de Simus alors ? C'est le plus simple hein. Et je pense qu'il fait même plus de pioches hein. C'est tous ses apprentis. C'est juste Simus qui fait des pioches hein. Ouais bah du coup il a un apprenti qui est vraiment peu beau ouais. Bon après c'est peut-être parce que le bois il était pourri. Je sais pas. Les manches il casse quoi. Hum. Et donc ouais bah... Donc du coup ça fait 80. Plus en général ça me demande une viande. Parce que c'est à peu près le temps que je mets. Et du coup... Ça ferait 85 plus ou moins c'est ça ? Euh ouais ouais à peu près ouais. Donc euh... Donc là si vous me donne... Après c'est sûr que je ramasse aussi du cuivre en du fer. Et puis ça peut servir pour les jours suivants. Oui parce que c'est ça pour les jours suivants oui. Mais bon ça m'évite d'aller pider tout le temps. Mais bon euh... Là je me retrouve avec une... Une papardelle de... De... De quartz... De l'un coup de corse dans... De l'autre camp... Je crois que de l'un coup de corse je crois que j'en ai 85. D'accord d'accord. Bon... Et puis le problème c'est que le jour où on rachèterait du quartz vous pourrez pas me racheter tout à moi. Faut en racheter aussi aux autres alors bon. Ouais ouais ouais. C'est comme... C'est comme les diabols. Les... Toutes les pierres possibles. J'en ai presque... J'en ai plus de 100 à chaque fois je crois. Ouais 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 d'accord. Il est où ce ranch ? Euh... Je regarde. Bah oui d'abord alors là... Oui bah voilà faut couper par là si on peut. Mais c'est pas de l'eau ça ? Non je crois que c'est du... C'est de la bouillasse je crois. Non c'est de la bouillasse. C'est le vent en fait le ranch. Oui mais c'est tout droit oui. Tout droit un petit peu sur la coche quand même. Bah voilà quoi. Hop là. Mais euh après si les gens... Il y a un petit peu de... Ah oui c'est vrai oui. Hop là. Et on va le laisser en masque. Oh de... Bah d'accord euh... Voilà. C'est bien ça mais bon je sais pas. Euh... Et puis qu'est-ce que je voulais te dire ? Bah il y a des gens. Bah oui oui je vois ça qu'il y a des gens sur le temps. Ils ont des citrouilles aussi. Tiens je vais peut-être ramasser les citrouilles pour écarte d'eau. Hop là. Je sais pas s'il y a d'autres mais bon... Il va revenir bientôt. Il va revenir bientôt. Il va revenir bientôt. Ok d'accord. Oui c'est très bien. On va pouvoir discuter avec lui. Bonne chose. Deux ans pour regarder la boutique. Pardon ? Deux ans pour regarder la boutique ? Bah oui oui. Bah oui c'est vrai que c'est plein de choses. Bah merci pour les propositions. Il n'y a pas de soucis. Hop là. C'est bien décoré. Il y a de la vitrine et tout. Par contre les états elles sont un peu vides. Il n'a pas fait tout effectivement. Voilà. Ah oui d'accord. C'est joli ça. Oui oui. C'est l'oeil pas mal hein ? Oui. Il faudrait y trouver un avec ma pleure. Bon moi je pense qu'il faudrait peut-être que je change de veste aussi un petit peu. C'est particulier ça mais c'est pas trop c'est pas mal. Il a en fait quelques-uns mais... Oh la les potes chauds là c'est... Oh la la tempête. Il y a vraiment des trucs. Il n'a pas fait du tout encore de fibres. C'est pour ça que je pense qu'on va discuter avec lui. Je pense que demain tu... Demain ou ce soir encore ça dépend de si tu as envie de travailler. Ou alors je ferai ça demain à mon aise moi. Tant que tu travailleras. On va voir avec lui s'il veut des lingots de cuivre ou ses fils de cuivre. Ah bah ce soir s'il faut travailler on peut faire l'aller-retour. Mais bon... Ouais bah on va bien. Demain moi j'ai marvé. Dans la journée en tout cas... Le soir je ne dis pas mais la journée j'aimerais bien éviter de sortir de la mythe parce que je vais déjà avoir tellement à faire que... Alors qu'est-ce qu'il a des bretelles ? Bah d'accord elle est juste une bretelle quoi. Du coup on ne voit rien. Le dos, le dos... Celui-là j'aime bien, il est joli. Mais j'ai rien qui va avec. Celui-là il est pas mal aussi. J'aime bien la couleur, elle est jolie. J'aime pas le verre, le sado, ça c'est pas mal ça, il faudra voir le dernier mais c'est presque pas mal. C'est un pull, ça c'est pas beau, ça c'est pas beau, ça c'est pas beau non plus, ça c'est dégueulasse. C'est un pull, ça c'est pas beau, ça c'est pas le beau de couleur. Là ça irait pas trop mal, après je vais être tout noir. Oui noir pour noir ça sert à rien. Voilà, sado, sado plus, sado plus, on a fait le tour. Bon bon bon, mais si ce que je cherchais aussi, je sais pas s'il en a fait, c'était des vestes fermées mais je crois qu'il en a pas fait. Ouais non il a pas de manteau fermé encore. Ah mais il y a des capes, on peut avoir des capes. Il y a des capes ? Ouais donc là il en a pas. Je sais pas mais en fait il en a pas en vente donc je sais pas. Bon apparemment il pourrait y avoir des capes, peut-être pour le sable, ça pourrait être bien dans le désert. Ah oui non je peux regarder s'il y avait des... je voulais m'acheter un bandana. Non mais ça c'est moche. Oh la, non mais... Monsieur Watson. Quoi qu'il se passe ? C'est compliqué quand même hein. Ce serait pas aussi cher, je pense que je l'aurais pris mais bon. Il est à combien ? 1,50$ oui. Oui c'est un peu cher. Mais bon, ça pourrait être bien c'est dans le thème du moment quoi. Oui c'est vrai que ça va mieux même que le masque que tu avais sur la figure. Oui je préfère largement ça au masque que je veux oui. Bon c'est un peu cher ce nommage. Oui ça me va bien, faudrait que vous l'essayiez vous aussi. Ouais j'ai déjà essayé chez Jen. Hop là. C'est pas mon type de masque. Moi avec la barbe ça me va bien oui. C'est vrai qu'avec la barbe ça donne bien effectivement. Par contre j'ai tout crassé, faudrait que je me lave. Mais je pense qu'il y a une fontaine. Ah oui merci oui. Je ne sais pas si on peut s'y laver mais bon. On peut s'y laver à celle-là. On peut juste le boire. Ça sent bien de prendre l'eau du saut quand même, ce serait pratique. Et bien, si ce n'est pas prévu qu'on parte faire plein de trucs comme ça c'est bien. Un petit chat. Du coup, du coup. Je vais boire un petit coup parce que la voix des mètres c'est bien gentil mais compliqué à tenir. Ça donne soif. Ouais du coup, je ne sais pas où on va aller après. Ouais, si on pouvait le croiser ce serait bien, on ferait un aller-retour pour le cuivre. Ce qui serait pas mal. Allez, encore un petit coup puis on est bon. Ah mais ils ont aussi un... Ils ont aussi un épouvanté sympa ici, tiens. Par contre, ouais, les pierres là, je ne sais pas ce qu'elles ont, elles clippent à mort. Apparemment on est plusieurs à voir ça. Mais c'est pareil là, avec les feuilles et tout, je pense qu'il y a des effets... Je pense qu'il y a des effets visuels qui sont un peu gourmands quoi. Parce que normalement je tourne facilement à 10-15 fps de plus. C'est vraiment con que le DLSS ne marche pas quoi. Ça c'est vraiment dommage. Ça aiderait pas mal les petites configs. Ah oui. Hop là. Je lève les mains que ça pourrait garder. Ah oui c'est beaucoup de taux ça. Oui. Voilà. Et alors il y avait celui-ci alors. C'est donc celui-là. Oui bah oui. Oh non c'est pas ça que j'ai. Ah c'est pas celui-là. C'est celui aussi qui est mon partenaire. Hop là. Voilà. On peut d'être tous les deux. Voilà. Justement ça c'est bien par le taille. Ouais c'est ça. Ouais. Après euh... Ils s'ouvrent pas quoi. Ils sont attachés hein. Oui. Oui. C'est raisonnable. Bon. Après ça ne remplace pas non plus un couteau de chasse quoi. Non. Oui non non. C'est pour ça que j'ai toujours un couteau de chasse sur moi quoi. Ah oui celui-ci qui est pas mal aussi. C'est bon. Vous en avez combien les couteaux ? J'en ai un, deux, trois, quatre, cinq. Oh de bêche. Je savais pas que vous collectionnez les couteaux sur votre site. Ah vous avez l'aménagement sur vous ? Euh non non. Vous avez tous les couteaux que je peux avoir sur moi. Les gars sur moi. J'ai un peu la collectionneur de couteaux donc euh... Ah oui bah il y en a des magnifiques. Ah bah oui oui. Tout à fait. Ah. Et donc c'était... C'était... C'était de... L'autre c'était celui de... De l'une. Ah bah oui. Ah vous les disiez ? Oui non mais celui que vous avez montré en premier c'est le deuxième que Sam il a mis en vente c'est ça ? Oui c'est ça le couteau rose. Ah oui d'accord. Ah mais tout à l'heure j'ai vu leurs machettes aussi c'est impressionnant mais c'est pas très beau. Non c'est... Non c'est... C'est pas... C'est mieux. Bah en parlant de Sam tiens. Les ailleurs. Ah bah oui voilà. C'était joli je trouve ça très beau. Bah la machette elle est pas très très belle. Par contre apparemment elle marche bien. Ah d'accord. J'ai pas vu encore. Il y en a une tout au bout. J'ai pas vu du tout... Bah peut-être que Clay il l'a. Attendez. Clay ? Vous repartez déjà ? Ah bah oui. Probablement oui. Oui. T'as pas ta machette sur toi ? Non j'en ai pas moi. Ah t'en as pas ? Bon bah je vais voir vite. Otto il en a une là il va revenir. Otto mais il est où Otto ? Il arrive. Il est en récupérer une citronue. Ah oui d'accord. Ah oui il est tout au bout là-bas. Bah je vais lui demander. Ah parce que les gens ils voudraient voir à quoi ressemble la machette alors. Ah c'est une très belle machette. Bah oui oui puis moi je sais j'ai bien vu elle marche bien oui. Oui oui oui. Bah Otto, 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 Otto. Oui il faut que tu montes à la dame la machette si tu peux oui. A la dame. Parce qu'elle voulait voir la machette à quoi ressemblait oui. C'est une belle machette quand même. Oui c'est une très belle machette. Enfin bon après elle est un peu particulière quoi. Ah oui c'est un peu gros oui. Oui voilà. Ah bah c'est une machette quoi. Mais par contre à part un maraud elle marche très très bien oui. Oui c'est vrai qu'elle est... Ah oui ? Oui oui. Mais après je connais pas bien les machettes euh... Oh bah bah merci Otto. Hein ? Pas de soucis mais c'est un plaisir. Bah si mais il a pu euh... Bah bah du coup excusez moi faut que je reparte avec le patron. Bah de sauré si on fait... Enfin je pense qu'on repassera pour voir le tailleur mais bon. J'entends de voir monsieur Watson. Hop là. Attention monsieur avec votre charrette là. Hop là. Oh là là. Est-ce que là c'est un volaire ? Ah voilà c'est celui de les mettre. Ah oui oui il... Ah oui oui il... Ah bah bon sort oui. Ah bah c'est qui le monsieur fait des loups ? Ah ouais celui de Watson il est joli oui. Ah mais non mais... Ohhhh. Il va vraiment. Attends 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 juste il est un niveau monsieur comme ça je peux le donner à les yeux. Ah ah. Il est piqué du coup. Il est trop bien. Mais vous pouvez commander chez euh... Ah il est incroyable oui. Ah ça donne rien qui me voit quoi. Ça te va bien si. Ah non c'est pas bien. Mais toi c'est la barbe je pense. Mais toi ça te vendre ça va hein. Oh là là. Mais si hein ça va hein. Ouais il y en a un qui est fun. Un qui est ? Ah oui oui oui. Et mettez votre foulard voir. Je peux l'essayer les clés ? Non mais le foulard ça m'étonnerait euh... Non mais si si attendez. Ça va être pas mal que le foulard là. Ah non c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Ça va pas du tout. On peut le masque ou le foulard messieurs hein. Oh là là. Dommage. On peut y aller. Allez. Ça va monsieur ? On va venir ici. On va venir ici. Non mais... Non mais... Non mais euh... Oui vous pouvez le garder mais c'est 2 dollars. Oui. 2 dollars ? Oui. Mais c'est hyper simple. Euh... Je peux vous parler en privé ? Oui. On peut parler dans tout le monde ? Bonjour je suis privé. Et met... Putain. Et met... Je l'aurais dit déjà. Ah vous l'avez dit pour l'argent ? Par rapport à York ? Ah non non. Ah non 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 non. Ah non 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 non. Et en ça j'ai pas dit non. Donc York est prêt à reprendre à n'importe quel prix l'argent. Oui. Oui oui. Donc est ce que je lui ... Est ce que je lui vends un peu plus chers ? Est ce que c'était un peu d'argent ? Ah non on achète tout. On va acheter tout. Ca va. Tu l'as vendu du coup ? Oui. Oui oui oui. Non... Oui oui. Vous pouvez essayer. Composez lui à 1$ le lingot. Ah putain, ça va pas avec le chapeau ! Non mais s'il accepte, je fais quoi ? A 1$ le lingot, on ira lui vendre, ne vous inquiétez pas. Ah d'accord, oui. On est pas bêtes non plus. Mais du coup, maintenant c'est 25$ le lingot, c'est ça ? Oui, mais même comme ça, c'est bien bien. Mais du coup, si j'avais su, je vous aurais vendu plus tard dans la journée. Il m'en faut, hein. Je lui fais avoir. Vraiment, hein. Et ils vont en combien ? Oui, tenez. Merci. Non mais le problème, c'est que moi, en fait j'en parlais avec M. Whatsapp, le problème, c'est que les pioches, elles sont vraiment pas solides. Alors, en gros, pour... Non mais c'est... Non mais c'est pas... Oh mais j'ai rien dit ! Oh ! Putaisez ça, putain ! C'est toi qui m'a étranglé, c'est ça, mon bordel. Non mais en plus, j'ai même pas le temps de finir de ma phrase. Tu sais, t'as des pioches pas solides. Bah ouais, non mais c'est parce que, en fait, pour... En gros, pour faire 50 argent, il me faut... Il me faut plus qu'un dollar de pioche, quoi. Donc bon... Enfin, oui, entre la bouffe et puis les pioches, oui. Donc bon... Après, je ramasse d'autres choses, ça c'est sûr. Mais bon... Heureusement, je... Après, je pense que vu que c'est pour Sam et Isayek, qu'on a besoin d'argent, je pense que vous pourrez demander à un sponsor, comme ça il vous fournit des pioches gratuitement et des conserves gratuitement. Oui, 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 ça pourrait être une bonne idée, ça. Moi, je vous fournis des pioches, mais je le paye 27 le lingot. Il y en a d'autres qui tiennent très longtemps. Euh... Ça faut voir avec monsieur Watson, c'est pas... moi, quoi. Ah bah, vous y a également ça, non ? Non, mais non, mais... Non, mais non, mais... La viande sert, hein, je peux me débrouiller. Moi, c'est vraiment les pioches, le problème. Oui, mais moi, je fournis des pioches, mais je vous paye 27 le lingot. Euh... Monsieur Watson ? Toi ? Je suis pas encore très bon avec les chiffres. Euh... Si vous fournit les pioches, et qu'ils reprennent 20 le lingot, ça va ? Ou c'est passé ? 20 cents le lingot ? Oui, mais... Vous fournis ces pioches ? Oui. Vas-y, fonce. Bah d'accord, bon bah... Oui, non, bah d'accord alors. Mais bon... 23 cents et puis on est bon. D'accord, 17 cents, du coup, ça va faire avoir... Bah non... Bah non, c'est parce que 17 sont en dessous de 20. Bah oui, mais vous avez dit 23. Euh... Oui, non, mais moi, je suis pas encore très bon avec les chiffres, alors faut pas trop m'en vouloir. Du coup, avant, on est d'accord ? Oui, non, bah oui, apparemment, avant, on est d'accord, oui. D'accord, bah du coup, c'est parfait. Je vous ramènerai des pioches. Oui, d'accord, oui. Je veux bien. Non, parce que sinon... Quand c'est pour bidets pour tous les jours, ça va, mais si c'est vraiment que pour de l'argent, c'est vraiment... Y'en a pas assez... Ah, c'est 35, c'est la pioche, hein. Quoi ? C'est 37 la pioche, oui. Ah oui, oui, du coup, c'est 37 la pioche, oui. Alors, attendez, je reviens, oui. Bon, alors... Je connais un apprenti qui fait moins cher que Sam, c'est pas un problème. Oui, c'est un apprenti... Ah oui, non, bah d'accord. Non, parce que, M. Sam, si vous voulez faire un esprit là... Ils vont bien me faire 17 la pioche, là-bas. Ne vous inquiétez pas, M. T'inquiètes, Emet. Bon, bah du coup, bah... Pour une fois, j'ai réussi, mais ça va, vous avez vu. Et pourtant, vous m'avez tapé, c'est pas gentil. Ah oui ? Eh, tu as pris une balle dans la caboche ? Oui, c'est vrai, j'ai un trou, eh. Bah oui, il est foutu, M. Sam. Mais euh... Il a un trou dans son chapeau. Ah oui ? C'est un rat d'armadion, certain. Mais ça fait longtemps qu'il a un trou dans son chapeau. Non, ça va être joué ou non ? Non, ça va être joué ou non ? Non, non. Est-ce qu'il a un cédil, là, du coup ? Non, non. Bah si, il a mis du saloon. Bon, oui, il a mis du saloon, mais bon... Super, on va gagner 3 viandes assaisonnées. C'est ce que j'allais dire. Non, on a pas... J'ai voulu aller voir les cousins pour leur... Pour leur... Pour leur annuler leur argent, mais... Pour les écraser, oui. Pour les écraser, oui, mais... Mais ils étaient pas là, donc... On verra demain. Et on voulait aller acheter... Si on voulait aller acheter... L'argent qui restait chez Fischer, Au cas où il aurait rajouté, mais... Non, il avait rien. Il a même réussi à vendre un diamant qui sert à rien. C'est pas qui l'a acheté. Vous savez qu'il a pas de diamant brut dans sa boutique. J'sais pas comment il fait. Ils achètent pas ? Non, clairement. Mais voilà. Mais voilà. Bon allez. Bah s'il est, hein. Oui, d'accord. Attention à vous sur la route, parce que... Si ça y est, il a pas l'air d'avoir la grande forme. Il arrive... Chaque fois qu'on prenne la route, il y a des bandits sur les chemins. Trudeuse, hein. Franchement, ouais. Pas de quoi vous parlez. Oh là ! Bah d'accord, je vois comment ça se passe, oui. Bon, nous on va attendre qu'il y revienne l'autre. Oui, bah oui. Peut-être qu'il est revenu, j'ai pas fait attention. C'est vrai qu'on a pas fait attention. Pardon ? Dix pioches par dix pioches, c'est bon ? Oui, bah si on peut se croiser pour j'ai des ponts demain, oui, ça serait bien. Oui, bah je vous les prépare, vous inquiétez pas. Oui, d'accord, bah on fait comme ça alors. Si vous me voyez pas Armadio, attendez Armadio, j'attendrai Armadio avec tes pioches. Toi, vous arrivez avant moi, toi, vous arrivez à... Oui, d'accord. Sinon, si je suis parti me coucher, bah... On verra. Au pire, si demain je les ai pas, je me débrouillerai encore tout seul et puis on s'arrangera. Oui, bah au pire, vous les achetez, on vous les remboursera. Oui, d'accord, on fait comme ça, oui. Bon, bah peut-être à tout à l'heure alors, oui. A tout à l'heure. Oui. J'ai une truc de l'igole, j'ai une truc de le bar. Heuuuuh, où est-ce qu'on va ? Allez, bonne soirée ! Allez, bonne soirée ! Euh, oui, bah je me suis pas du... Ben donc, on reste ici, hein. Bah oui, faut qu'on chope le tailleur, oui. Oui, faut qu'on chope. Pas de cette façon, eh, maître. Oui, de bon d'euros. Non, faut lui parler plutôt, mais pas choper. Ah oui, d'accord, oui. Bon, du coup, c'est une bonne affaire, le Vincennes avec les pioches, oui. Bon, franchement, tu vas te faire de l'argent, hein. Parce que moi, je les vendais, Vincennes, avant les... Les... Les trucs. Mais tu sais ce que tu fais ? Non, mais du coup, il faut bien que je passe par vous pour les donner... Emmett, non. Emmett, ce que tu as fait, d'accord. Oui. Tu les transformes. Oui. Et... Sur... Vu que tu... Vu que tu vas pas... Moi, je vais prendre, d'accord, 5 cents de ce que tu vas vendre. Comme ça, t'as 15 cents, moi j'ai 5 cents. C'est bon ? Euh... Oui, d'accord. Donc 5 cents par... Oui, d'accord. Oui. Par lingot vendu. Oui, d'accord, oui. Hein ? On peut faire ça, alors, oui. Eh bah, parfait. Bah, rien. Mais du coup... Oui, tu... Oh, en même temps, s'il vendait les pioches, c'est tout bénef, quoi. Bah oui, c'est bénef, pourtant. Oui, 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 oui. Bonsoir, bonsoir. Oui. Euh... Est-ce que vous savez si le tailleur est dans le coin ou pas du tout ? Bah, vraiment, il devait revenir, là. Ah, il devait arriver ? C'est juste un arrière-retour, mais... Bah... C'est un arrière-retour. J'ai peut-être croisé quelqu'un, euh... Je sais pas. Vous avez fait un arrière-retour à Kevin ? Moi, j'ai même pas. Ah, j'étais qui revenait. D'accord. Oui. Oh, désolé. Pas de soucis. Non, n'hésitez pas à vous servir dans le salon. On a une petite pince de crabe, là. Vous connaissez ? Pardon ? C'est quoi ? Pince de crabe. Ah, vous vous en faites pas, euh... Pour le moment, c'est... J'ai principalement du ragoût d'Halloween, donc... Oui, oui, c'est vrai. C'est un peu de... Oui. Mais c'est... C'est bizarre, le cheval, il fait tout vert. C'est vrai que... Avec la... Votre cheval, il est tout vert, j'ai l'impression. Ah oui, d'accord. D'accord. Ah, à la base, il est bleu. Oui, non, mais c'est... Non, mais c'est parce que... Il est sage. Oui, d'accord. Donc, je suis dessus, quoi. Non, mais c'est... Avec l'éclairage, il fait tout vert, oui. Hmm. Il y a quelque chose de... Dehors ? Mais du coup, il est pas là, c'est ça ? On va attendre. Il devrait pas tarder. Donc, on va attendre, là. Je vais voir s'il y a pas de citrouille. Hop, il y a de citrouille. Ah bah non, il y a pas de citrouille. Je sais pas, il y a Otto qui était là-bas, je sais pas s'il y a des citrouilles là-bas. Là, il y en a pas. Et puis, on voit rien avec le brouillard en plus. Ohlala. C'est qu'il y a des citrouilles. Là, il y en a une. Voilà, voilà, voilà. Un petit trouille. Comme ça, Ricky, il sera content. Je sais pas, il y en a pas d'autres. Il y a quand même plus ici qu'un catamble, oui. Après, je sais pas s'il y en a d'autres dans les champs ou quoi. Là, il y a pas de l'air. Oula, 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 oula. Il me fait ravoir. Là, il y a de pas. Là, il y a de pas non plus. Euh, ouais. Non, non. Ohlala. En même temps, ça ne tombe pas des arbres. Là, il y en a pas non plus. Peut-être qu'il y en a dans la maison. Peut-être, ça serait logique qu'il fasse pousser des... Des citrouilles, là, dedans, dedans. Ohlala, il s'en faut pas pousser. Ohlala, madame. Ça m'a fait peur. Oui, bon, bah... Pas d'autres citrouilles. Oui, le chien, oui. Donc il y a deux citrouilles ici. On va pas savoir. Il y a deux citrouilles ici. Une de plus qu'un de belouide. Bah oui, bien sûr. C'est pas faux. Après, peut-être que dans les champs, il y en a aussi. Ouais, non, bah j'ai été voir un peu. Tu as fait vraiment tout le tour ? Bah oui, non, mais après, le problème, c'est que la nuit, on voit pas grand chose avec les brumes. Avec les brumes, en plus, c'est compliqué. Ouais, ouais. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Chez nous, pour le moment, j'en ai vu que trois. Je n'ai pas trouvé plus. Non, je pense qu'il y en a que trois. Atome bleu weed. Non, Armadio. Armadio, oui. Il y en a que trois, je pense. Par contre, je n'ai pas été voir Blackwater. Je crois que je n'en ai vu qu'une. Non, il y en a deux ou trois, quand même. Mais plus dans les... Vers l'extérieur, peut-être. Oui, c'est ça. En même temps, c'est normal, ça ne pousse pas aux villes. Bah oui. Après, je ne sais pas s'il y en a de la sauvage, mais je n'ai pas l'impression. Non. Par contre, j'espère qu'il ne va pas mettre... Il ne va pas mettre... Oui, je sais, je comprends ton point du Emmett, mais... Non, mais c'est parce que je commence à fatiguer un peu. Je comprends que tu commences à fatiguer un peu. Mais au pire, c'est pas grave. Moi, je reviendrai demain pendant que tu travailles. Si tu veux qu'on rentre ? Non, non, non. Mais ça va encore, quand même. Ça va alors ? Non, mais... Tant qu'il y en a, comme ça, on est tranquille, quoi. En plus, c'est bête parce qu'on est parti de Blackwater, et puis moi, je l'avais croisé à Blackwater, donc ça se pute toujours à Blackwater. Ah oui, j'ai vu aussi qu'on avait beaucoup de viande qui était variée dans le... Et puis il y avait des herbes aussi, je crois, qui sont variées aussi. Non, je vais dégager ça. Et donc euh... Ah bah du coup, je ne sais plus ce que je voulais dire. Oui, donc les diamants, oui, c'est ça. Les diamants, en fait, c'est-à-dire quoi ? Les diamants, c'est principalement pour des bails. Oula, 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 qu'est-ce qui se passe ? Oula... Peut-être qu'il cherche un médecin... Après, si ils ne nous regardent pas, on va avoir des problèmes, ça se peut... Tiens, on va se mettre en force, viens. Ah bah bon, après, si ils ne sont pas courts, tout à l'heure, la dame, je lui... Elle voulait voir la machette, j'ai arrêté autour, je lui ai fait... Ouais, voilà la machette, alors... Si elle n'a pas compris qui c'était les gens, et puis... Qui commencent à venir nous chercher des sommerdes... Ah bah voilà, bah tiens, paf, hop, à nos deux coucher. Oui, ça va... Ça va alors... Hum... Après, tu peux comprendre que la dame, elle était médecin, mais bon... Je n'ai pas l'impression qu'elle soit médecin, parce que c'est une apprentie d'ici. Ah oui, d'accord, donc c'est bizarre qu'elle s'est mis le... Pourquoi ils l'ont amené ici dans le salon ? Je ne sais pas. Voilà, puis il le ressort... Oui, il ressort. Peut-être qu'il est stabilisé, je ne sais pas... Et pourquoi ils ne vont pas à Valentine ? Peut-être qu'il sera un prisonnier... Peut-être qu'il sera un prisonnier... C'est pas un de chez nous, j'espère ? Oh bah... J'espère pas, je n'ai pas reconnu, mais bon... Moi, on n'est quand même pas fâché avec un Brawl... Si on commence à être fâché avec tout le monde, ça va être compliqué, hein... Je vois, une Brawl n'a toujours rien acheté chez moi, donc... Au niveau de ça, l'autre... Ah bah d'accord... En même temps, c'est sûr que ça fait loin pour lui... Valentine, ça fait quand même plus proche, quoi... Et je ne pense même pas qu'il fasse des ragouts... Ah oui, non, c'est possible... C'est vrai qu'un pare-bois, ils font beaucoup de viande ici... Ils font plus de la viande que des ragouts, donc... Mais c'est bien parce que ça prend peu de filles ici, parce que... C'est bien... C'est bon... C'est bon... Par contre, ils ont des grenouilles dans le coin, c'est pas possible, ça... Ohlala... Ça fait un bruit... Assourdissant... Effectivement, c'est... C'est carrément... Vous entendez ça aussi, euh... Donc on doit... Non mais ça va pas de crier comme ça... Non mais t'entends pas ce bruit ? T'entends pas ces animaux qui font ça en plus ? Euh... Donc il y a des grenouilles qui font croix, croix, croix... Et puis il y a parfois un anima qui fait... Euh... Attends... Je... Ouais... Je sais pas... J'entends pas... Après j'ai pas de bonnes oreilles alors... Ah... C'est un peu le problème... Quand on travaille à la mine, après... Avec les coups de pioche et les côtes, on n'entend plus grand-chose... Ah oui, si, oui, si... Je l'entends, oui... Mais ça c'est un oiseau, ça qui hulule, oui... Ou alors... Ou alors... C'est un truc bizarre qui est venu avec tout le reste, quoi... Je sais pas... Oui, oui, oui... Mais c'est vrai que ça fait un point un peu bizarre, d'accord... Oui, c'est bien... Hum, hum, hum... C'est bon. Musique douce... ... Ouais, 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 bon... Qu'est-ce qu'il y a ? J'ai peut-être un peu tombé poussé, je ne sais... Bah tu veux le grand-dier parce que là, on essaie de pas le creuser, hein, ça ? Après, peut-être que si on retourne à Blackwater, peut-être qu'on va tomber dessus... Tu sais ce qu'on va faire ? C'est qu'avant de retourner à Blackwater, on va passer vite, c'est par Valentine, parce que c'est la ville qu'on a pas fait. Oui, d'accord, oui. Parce qu'on passe quand même par là, et après, on descendra sur Blackwater. Bah d'accord, on peut faire ça, oui. On fait ça ? Oui, et puis ce que vous devez faire, c'est lui laisser son... Bah oui, mais non, parce qu'on a parlé de faire quelque chose, oui. J'allais dire, laisser votre dos pour avoir un... de... un telegram, mais ça sert à rien. Non, ça sert à rien. Et bonsoir ! Bonsoir ! Vous êtes le tailleur ou pas du tout ? Non, c'est pas moi. D'accord. Mais je pense que si vous attendez, vous me verrez. Oui, ça fait une heure et demie qu'on attend. Une heure et demie ? Ah ok. Oui, il était là il n'y a pas si longtemps. C'est vraiment peu de chance. Non, mais on m'a dit qu'il était parti, qu'ils allaient revenir, mais on attend facilement... J'exagère une heure et demie, mais ça fait quand même un petit moment qu'on attend. Oui, je sais, il va faire un peu plus longtemps. Je pense que là vous allez partir, il va arriver malheureusement. C'est pas grave, je pense à demain. Il revient à Danesburg. Ah, Danesburg ? Oui, il est pas si loin. Moi je l'ai vu à Blackwater ce soir là. Ah oui ? Ah mais non, c'était pas le tailleur. Je confonds tout. C'était pas le tailleur que tu avais vu. C'était pas le tailleur ? C'était la personne de Stonberry. Il va revenir tout à l'heure, mais... C'est pour ça que je vais l'attendre ici. On va encore un peu attendre là. Il va rester à Danesburg. Je pensais qu'il faisait juste le cauchemar pour ramener quelqu'un et après il revenait. Moi j'espère qu'il devait pas arriver quelque chose parce que... Bah j'espère pas. Ah, ils étaient pas tous seuls là, ils étaient plusieurs. On sait jamais. Merci de la formation en tout cas. Ah, pas de soucis messieurs. Ah. Mais c'est... En fait, tout à l'heure quand je viens... Non, il y a des chevaux. Attends, je ne toque pas. Il y a droit devant. Tout droit devant. Ça passe à bas au fond. Cheval blanc. Euh... Euh... Il est parti là bas au fond. Un truc blanc qui part. Non, tout droit là devant un truc blanc qui part. Euh... David, vous avez des hallucinations. Oh... Ah non, 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 j'ai vu un truc blanc. Enfin c'est euh... C'est plus certain. Oh... Hmm... On va encore un peu à temps en arrière. Oh... Oh... Schaut Oulaa ! Oulaa ! Oulaa ! Ça s'est vraiment levé d'un coup ! Oulaa ! Oh non mais la porte là ! Oulaa ! Ça s'est levé d'un coup c'était pas possible ça ! Question ? Non je disais ça s'est levé tout d'un coup ! Mais oui du coup j'ai tout mélangé en fait ! C'est vrai que j'avais pas vu le tailleur donc... En fait je l'ai vu à Blackwater mais c'était hier ! Hum ! Ouh ! Oulaa ! Ouh ! Ouh ! Ouh ! Ouh ! De quoi est-ce pas entendu ? Je dis à faire toujours aussi dégueuasse après qu'on porte ! Ouh 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 ! Seposte que les gens tombent c'est pas comme un tupeloid. Ouh ! 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 Oh ! Il y a bien des moutons ! Il y a bien des moutons ? Oui, il y a deux enclos à moutons. D'accord. En fait ils sont derrière les chevaux. Un petit matin à la mer, je me dis quand même, je ne suis pas fou. Non mais tu n'es pas fou. Des fois je ne fais pas confiance à mes oreilles. En même temps on est dans une ferme. Avec tout dire, ça ne m'étonne pas qu'il y ait des moutons. C'est pratique, ils ont une pendule ici. Ils ont une pendule ? Est-ce qu'il y a une pendule ? De quoi d'eau ? Ah une pendule ? Moi j'ai compris, un pendule. De quoi d'eau ? Une pendule ? Il y a une pendule effectivement. Du coup c'est pratique. Elle a pris d'eau je pense la pendule. Non, elle est à l'heure. Ah oui. Qui l'eût cru ? Bah par contre vous devriez aller ramasser les citrouilles en face. Non. Non. Parce que je pense que... T'inquiète pas, il en a des... Je ne sais pas si Eric qui va demander de lui ramener... Bah oui, 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 oui. Bah continue... Moi ce que je te dirais c'est continuer à en ramener, en prendre chez nous. Oui. Il en a toujours assez de toute façon. C'est ce que je vais faire mais bon... Bah par contre j'ai réussi... Bah si j'avais su, je lui aurais vendu plus tard. Bah du coup il m'a donné mes sous. Par contre Sam, vous avez vu ? J'ai rien dit. Mais Sam il s'est encore énervé. C'est arrivé très vite Sam. Oui. Et pour rien. J'ai même pas le temps de finir ma phrase. Bah tu l'as fini finalement ? Bah oui, du coup maintenant je vais payer mes pioches pendant la durée du... Ça c'est bien. Moi je pense que c'est que j'ai eu mes doses. Oui c'est un peu loin. Moi je sais pas si c'est loin d'Esperg d'ici. J'en ai aucune non plus. Bah c'est loin mais euh... Oui c'est loin mais ça va. Oui ça va. C'est un peu comme d'Armadio à Tumbleweed quoi. Tout à fait. Moi c'est peut-être un peu plus escarpé mais bon. Voilà. Je crois que je vous ai déjà demandé mais je sais plus... Euh... J'ai demandé à quelqu'un mais je sais plus si c'était vous. Euh... Vous savez si... 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 Parce que une fois j'ai croisé une native ici. Euh... Du côté... Au dehors de Blackwater. Et puis... Vous avez croisé quoi ici ? Au dehors de Blackwater j'avais croisé une native d'ici. Oui. Ah un natif ? Oui. Oui bah une native du coup j'étais une dame. Une dame native d'accord. Oui dame. Euh... Et donc... Donc en fait euh... Euh... En fait je me demandais si... 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 Si ils étaient regroupés dans un village ou pas. Hum... Une des... C'est possible hein ? Oui bah oui. Je sais que Monsieur... Monsieur Kézad lui il était un... Allez c'est pas vraiment un natif mais euh... Monsieur qui ? C'est Wakiza. C'est celui qui avait la... La... Euh... 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 Ah oui la bijouterie. Oui la bijouterie. D'accord oui. Mais celui qui vous a tout appris quoi. Ouais bon après c'est comme que les Wakishan quoi mais bon... Ouais. Non mais elle était jolie je l'ai jamais revue. Elle était jolie, elle était bien habillée c'était jolie. Oui euh... Hum hum. Ah bah apparemment euh... Euh... Non mais c'était peut-être pas ici en fait... Oui en fait c'était pas au dehors de Blackwater, c'était au dehors de Valentine oui. C'est pas au dehors de Blackwater mais c'était au dehors de Valentine d'accord. D'accord. Mais je venais d'arriver dans la... Ici et puis... On connaissait puis bon bref il m'avait prêté des pioches et puis euh... Et puis on avait été à son camp pour qu'il aille les chercher. Et là justement il y avait un natif qui est passé qui ramassait des fleurs. Elle était extrêmement jolie. Mais du coup il faudrait que je demande à ce monsieur mais je ne sais plus comment il s'appelle. Il habite dans Valentine et puis il a toujours un bon chaud rose dégueulasse. Oui. D'accord. D'accord. Oui d'accord. Je veux les premiers barrivés. Hop là. Tu vas prendre quoi ? Oh non mais c'est pas possible je parle pas bien sans ou quoi ? Non. J'ai l'impression que vous comprenez un mot sur deux de ce que je dis. C'est possible que je comprenez un mot sur deux de ce que je dis. Ah non mais c'est... C'est moi qui est fatigué c'est différent c'est pas toi qui parle mal. Ah bah d'accord. Je disais... Je sais plus ce que je disais. J'ai dû dire un truc du style sans désormais arriver. Oui parce que votre cheval il commence assez nerveux que je suis à côté de lui. Je pense que ça fait un petit moment qu'il est attaché le pot. Ah oui oui. Je vais le galopier. Je vais le galopier. C'est où il devait être derrière du coup. Je sais pas. C'est pas la meilleure des choses de passer au dessus. Ah bah voilà. Ah bah oui. J'y arrive messieurs. Donnez une petite ligne. Ah bah oui. Depuis à son près. C'est lui ? Oui c'est lui oui. Ah ! Oui c'est facile pour le reconnaître en fait. Il a la même veste que Dom Jo. D'ailleurs Dom Jo elle... Que Dom Jo c'est qui c'est Mme Jo ? Bah Dom Jo c'est la médecin de Blackwater oui. Josephine. Ah ! Ah oui d'accord. Mais d'ailleurs elle lui en veut parce que le jour où elle a acheté la veste et bah il est arrivé deux heures après et il s'est fait la même. D'accord. Du coup elle est un petit peu fâchée. D'accord. Bonsoir. 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 Moi c'est Watson je suis le bijoutier d'Armadio et vous avez mon partenaire de travail. Emmet. D'accord. Oui j'ai rencontré Monsieur Emmet hier soir. Ah vous avez déjà rencontré Monsieur Emmet ok. Et vous aussi on s'est déjà rencontré. Nous deux on s'est... Pour Emmet... Nous ? Ah bon ? Oui oui on s'est déjà rencontré Monsieur Watson. Je vous ai acheté votre première boucle Ruby. J'ai été un des premiers à venir acheter des choses chez Monsieur Watson. C'est possible je vous avoue que... Non vous inquiétez pas. J'ai t'habillé tout en vert à l'époque. J'ai un costume tout vert. Mais un peu... Je vous avoue pas. Je vous avoue pas Monsieur Watson. Voilà. C'est possible... Monsieur Wyatt c'est ça ? Non. Non ? Monsieur Watson. Monsieur Watson d'accord. Euh... C'est tout possible Monsieur Watson. Euh... D'accord. Non je... Je revenais vers vous justement pour savoir par rapport à vos fils de cuivre. Hum hum. Euh... Est-ce que... J'allais vous proposer justement de pouvoir faire euh... Des affaires avec euh... Avec vous. D'accord. Euh... Euh... Par rapport à ça. Euh... Moi ce que je peux faire c'est que... Emmet euh... A pas mal bouger. D'accord. C'est lui qui... Qui fait la plupart de nos livraisons. D'accord. Euh... Il fait la plupart de nos livraisons. Donc si ça vous intéresse de travailler avec euh... Avec euh... Avec moi. Les lingots sont à 5 cents. D'accord. Euh... Euh... Les lingots sont à 5 cents. Et elles mettent euh... Ça dépend de la distance qu'il fait. Mais rajoute on va dire euh... 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 Un petit... Des... Des... Des sentiments plus pour euh... Pour le transport. Ça va ? Ouais. Ouais. Plus c'est loin plus c'est cher. Mais bon... Bien sûr. Voilà. Mais euh... D'accord. C'est ça. Donc voilà. Euh... Parce que j'avais vu justement que vous n'avez pas de fil de cuivre. Hum hum. Donc euh... Donc je voulais voir avec vous justement si vous voulez travailler avec moi ou euh... Ou pas du tout. Alors euh... Euh... J'exclus pas la possibilité de travailler avec vous. Je vais être honnête hein. Euh... Moi euh... Je reste commerçant avant tout. Donc euh... Je... Je... Regarde ce qu'on peut m'apporter. Et ce que je peux en faire. Et à quelle pression. Je ne vais pas vous mentir. D'accord. Euh... J'ai... Quand même l'intention de travailler avec beaucoup de marchands. Ok. Beaucoup de patrons des shops. Parce que... Bah ça me parait normal. D'accord. Euh... Je vais travailler avec les trois trappeurs. Contamment. D'accord. J'ai déjà discuté avec euh... D'accord. J'ai déjà discuté avec euh... 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 Qui m'a... Voilà. Voilà. Qui m'a discuté pour tout ce qui va être... Tatoui, Técarie... Et euh... Ce genre de choses. Euh... Après je vous avoue que si... Si on travaille ensemble, il va y avoir euh... Certaines choses qui... Qui... Qui pourraient être mises en place. Notamment euh... Pas de galop dans le ranch. On touche pas aux citrouilles. On touche pas aux gens du ranch. Parce que... Ici on a quand même euh... On essaye d'être calme. Ah mais moi euh... Euh... Ouais non mais sachez-le. Moi quand je... Quand Emmett ou moi viendront euh... Y'aura pas de problème avec ça hein. Voilà. Moi je savais pas les possibles que tu prennes citrouilles tout à l'heure. Voilà c'est tout. Juste parce qu'on vous attendait quoi. Donc euh... Non non je comprends bien. Je comprends bien mais c'est... C'est la propriété du ranch. C'est pas la mienne. Ouais bien sûr. C'est... C'est la propriété des ranchers. Et... Leur travail euh... C'est exceptionnel. Mais il faudrait aussi de... Le garder euh... Ouais bonjour messieurs. Ouais bonjour. Ouais bonjour. Je vous laisse la place. Ouais c'est gentil. Ouais bonjour. C'était quelqu'un monsieur. Ouais. Allez-y messieurs euh... N'hésitez pas. Vous allez venir Emmett ? Oui. Hop là. Donc euh... Donc euh... Donc voilà moi y'a pas de soucis. Euh... Là vous... Vous arrivez ce soir euh... Y'a notamment euh... Les Wokacham qui sont passés aussi. Je... Je... Je comprends que vous avez été dans l'évasion. Et y'a quand même des... Des ranchers qui se sont fait euh... Et moi je les ai... Ouais je... Je comprends mais moi j'ai rien à voir avec eux... Avec eux hein. Je comprends bien. Je comprends bien que vous ayez rien à voir avec eux euh... Monsieur Watson. Mais je peux comprendre que vous ayez aussi un petit peu de poids dans le désert. C'est pas n'importe qui. Moi non. Moi j'ai pas de poids. Moi j'ai... Désolé mais j'ai pas de poids sur euh... Sur une bande qui habite dans le désert hein. D'accord très bon. Bah écoutez euh... Y'a pas de soucis. Au moins évitez le galop. Et piquer les citrouilles dans le... Ouais ça y'a pas de problème. Euh... Quand Emmett et moi passeront euh... Y'aura pas de problème avec ça. Ah... Ah... Après c'est pas ce problème. Bah je vous rends la citrouille euh... Non vous inquiétez pas. Vous pouvez la garder. Bah c'est vrai que... C'est vrai que... Non mais l'idée est pas mauvaise hein. Euh... Si vous... Si euh... Si on peut la donner carrément au saloon hein. Parce qu'on l'a récupéré. Ça moi ça me dérange pas hein. Ouais. Bah si vous pouviez la donner... Si vous pouviez la donner à... A la dame avec les cheveux blancs ça serait euh... Bah on le... Pas de soucis avec ça. Y'a pas de problème ouais. Ça lui fera plaisir. Voilà. Donc euh... Euh... Oui. Je... Je vous avoue que là je suis encore en phase de... De prise en main on va dire. Je regarde euh... Bah comment... Comment je vais faire fonctionner tout ça. Comment ça va... Comment ça va se lancer. J'ai déjà fait un petit peu de stock parce que j'ai... J'ai quelques commandes euh... Hésitez pas à passer des commandes hein. Si jamais vous vuez euh... Hum hum. Et c'est avec plaisir. D'accord. Euh... Donc vous avez dit donc les lingots à 5. Ok. Ça marche. C'est 5 cents pour le QI Brune. Ouais. Ouais y'a pas de soucis 5 pour le Q. Ok. Et juste par curiosité euh... J'ai des amis mineurs. Euh... Vous leur répondriez combien leur argent actuellement ? Ah l'argent pour le moment ? Ouais. Bah ils peuvent passer euh... Ils peuvent passer là... Ils peuvent passer par la boutique. Après il faut... Y'en a un qui vient de mettre un coup de pied à un chien là. Quoi ? Euh... Ah non ça j'espère pas parce que le chien euh... Mais c'est pas grave. Euh... Euh... Pour le moment le... Le... Je dois encore le romani mais je pense que c'est entre euh... 12 et une c'est 10. Le... Le minerai ? Le... 12 cents c'est 10 minerai. Ah 12 cents c'est 10 minerai. Ouais. Euh... Donc ça ferait 1,20 $ s'ils en ramènent une centaine. Ok. Ok 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 ça marche. 1,20 $ pour une centaine. Ça marche pas écoutez je... Je... Je me fais de l'attention parce qu'il y a des prix de l'autre plus élevés qui circulent là sur... Sur la boutique. De quoi pour la prise ? Ouais. Ouais mais c'est pas vendable en fait. Bah non je sais bien mais là il y a des gens qui m'ont parlé de 1,50 $ les 50 quand même. 1,50 $ les 50 ? Ouais. C'est mon qui court là actuellement. Ouais mais euh... Le problème c'est que derrière en fait le problème c'est que... Ouais je... Je... Je comprends. Ouais mais moi je peux pas faire ça. En fait le problème c'est que Fischer faut savoir que lui il part toujours à perte par rapport à l'argent. Quitte à leur vendre. Voilà. Ouais bah écoutez. Mais en tout cas euh... Non non mais euh... Je passerai le mot ça marche. Ça va ? Ouais il y a pas de soucis. Bah écoutez très bien messieurs. Je vous... Je vous remercie. J'hésiterai pas à vous faire signe. J'ai des... J'ai de bons amis en Blackwater. Donc si jamais... Voilà. Si jamais j'aimerais bien euh... Être rassuré de votre sécurité. Si jamais j'ai eu plein de moyens de passer une commande. Bah... Armadillo aussi ce serait... Ouais pas de problème. Et je vous avoue que le désert est un endroit que je trouve magnifique. Et ça fait... Ça fait bien, bien, bien longtemps que j'y ai pas mis les pieds. Bah si vous... C'est ça. Si vous voulez qu'on se rejoigne on va dire à Intermittence pour que vous veniez pas dans le désert. Euh... Euh... Ah ok. J'ai pas trouvé ça comme ça. Non non j'aime énormément le désert. Je trouve ça magnifique. Mais j'aimerais qu'on m'assure euh... Une certaine... Tranquillité d'esprit. Euh... Si jamais je viens de passer comment. Alors moi je vais vous dire... Si vous venez acheter dans la boutique il y aura pas de problème. Mais moi je peux pas vous promettre on va dire que sur la route... Dans la mine. Dans la ville. Dans la ville il y a pas de problème. Dans la ville il y a pas de problème. Mais c'est plus. Après il faut pas causer des bandits en chepeur mais... C'est ça en fait. C'est Tiflanding le problème actuellement. C'est Tiflanding en fait entre... Qu'est-ce que j'allais vous demander ? Ah oui mais c'est ça qui me fait peur. C'est bien ça qui me fait peur. C'est bien ça qui me fait peur. Mais voilà donc... Qu'est-ce que vous avez mon nom et mon prénom ou pas de tout ? Non c'est ce que j'allais vous demander. Alors vous pouvez envoyer un télégramme donc à moi. Watson Rake. Donc... Watson. Comme vous l'entendez. Rake c'est R-E-Y-K. Très bien. Ou à monsieur. Et Emmet tu peux... Moi le problème c'est que j'suis pas encore trop bien à lire. Ouais. Donc envoyé qu'à moi alors. Ça va ? Très bien. Ben on fait comme ça. Ben écoutez messieurs merci. Je vous remercie de votre visite. Et ben je vous souhaite bon courage. Et j'hésiterai pas à vous faire signe en... Quand j'aurai besoin de l'ingot de cuir. Ça va parfait. Ben d'accord. Et ben très bien. Bonne soirée à vous. Ben merci à vous aussi oui. Et puis je vais avoir de la citrouille oui. Donnez la dame avec les chauvins s'il vous plait. Oui d'accord. Ben je vais faire ça alors. Ben on va faire ça oui. J'y vais. Bonne soirée messieurs. Bonne soirée à vous. Je ne savais pas si d'un tignon pour une citrouille. Hop là. Oui. Oui. Hop là. Ah d'accord. C'était juste pour ça. Pardon. Excusez-moi. Bonsoir. Oui. Bonsoir. Re bonsoir du coup. Oui parce que apparemment je n'avais pas le droit de la prendre et je ne savais pas. Donc moi je vais vous rendre la citrouille que j'ai trouvée oui. Il n'y a pas de problème monsieur Emmett. Merci. Ben c'est normal. Voilà. Hop là. Merci. Donc comme ça ce sera pour votre salaud. Ce sera mieux. Oui. On va essayer de faire des bonnes choses avec. Ben oui. Ben c'est normal. Là monsieur il a l'air un peu... Ben voilà. Désolé pour le dérangement du coup. Et ben c'est une bonne soirée. Merci. Bonne soirée à vous aussi. Ben 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 merci. Dites-moi vous avez aimé les ceintures. C'est quoi qu'il y a dessus ? Ben c'est... C'est un... Oh pardon. Hop là. C'est un guépard. C'est un guépard. Oui. C'est un gros félin. Monsieur Watson il a la même. Ben oui. On a... C'est... La boucle de ceinture Igouga. Des... Des quoi pardon ? La boucle de ceinture Igouga. Igouga. Oui. D'accord. Et comment ça se fait que vous ayez la même... Vous les mettez les deux ou vous êtes en groupe ? Non parce que... On a des bons goûts. On est copropriétaire de la bijouterie d'Armadio. Ah ! Je les félicitations à vous. Ben merci. Ben merci. Ben honnêtement il est magnifique. Ben merci. Oui elle est jolie oui. Mais du coup il y en a beaucoup qui la veulent. Parce que c'est vrai que pour moi c'est la plus jolie. Eh ben je trouve ça pas mal. Vous voyez la forme tout. Même honnêtement le cuir il rend bien. Donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à passer... Ah après c'est pareil euh... Enfin bon le cuir c'est le holster mais la boucle... La boucle oui c'est euh... Il y en a une aussi qui a beaucoup de succès elle est avec un élan oui. Ouais c'est vrai qu'elle est avec un élan mais ça je ne sais plus le nom. Elle est dans les mêmes couleurs c'est pareil. L'élan il est en jaune comme ça. C'est ça. Si vous voulez euh... Si vous voulez essayer les boucles de ceinture dès que vous aurez un holster... Alors n'hésitez pas à passer la boutique. Eh ben pourquoi pas à l'occasion ? Après c'est vrai que Baramadio c'est loin de ma contrée quoi. Donc euh... Ouais effectivement. Effectivement effectivement. Et c'est quoi vos noms que je puisse vous retrouver un jour ? Euh... Moi c'est Watson. Et moi c'est Emmett oui. Eh ben j'en t'ai. Et moi c'est Isaac. Isaac oui d'accord. Et... Mais du coup vous êtes dans le ranch ? Eh ben non un peu plus loin. D'accord. Et là non je suis d'Ensberg mais euh... Ah d'accord. Mais je suis bûcheron. D'accord. Ah ben oui parce... Oui euh... Nous des bûcherons t'en a pas beaucoup mais c'est parce qu'on a pas beaucoup d'arbres. C'est vrai qu'on a plus de cactus que des arbres. Eh ben je sais que le cactus a l'intéressé quand même non ? Ah oui non mais bien sûr oui. Non mais c'est pas... Je te fous que je dis ça parce que c'est vrai qu'on a quand même beaucoup plus de sable et de cailloux que d'arbres dans le désert quoi. Et il y a des défauts de toi. Ils disaient que ici ça nous manquerait peut-être plus que les arbres quoi. Oui c'est sûr. Enfin voilà. Mais bon et surtout n'hésitez pas parce que si vous aimez les animaux on a aussi une boucle avec... Oula ! On a une boucle aussi avec un castor. Vous voyez une boucle avec un chien ? Dis moi. Avec un chien lourd. Et j'arrive. Et une boucle avec un chien peut-être ? Non non on a pas ça non. Si vous voulez vous rapprocher principalement on va dire de... Il y a des loups peut-être. Un loup oui tout à fait. Mais ça marche. Et à l'occasion pourquoi pas ? Et bah parfait alors. Et bah merci beaucoup c'était sympathique. Et bah de rien. Et bah on doit y retourner aussi. La route elle est longue. Et bah oui vous avez du chemin non ? Oh oui effectivement. Et bah ce sera vous puis attention sur la route. Et bah merci et bah vous aussi. Et bah merci oui. Du coup j'ai partenu le don de la dame oui. Mais non la dame ? Et bah tu peux aller lui demander je pense qu'elle est en France. Ouais de bah oui. En face. Vous allez boire un coup en tout cas. Hop là. Ah oui de bah elle est là. Ah parce que je l'ai confondu avec la dame. Il y a l'autre dame ? Ouais de bah oui de bah... Ah oui de bah c'était bien elle oui. Et bah tu devais pas boire ? Bah si mais j'attends. J'attends. Ah oui oui. Bah en plus je suis en train de discuter. Ne pas les embêter. Excusez moi je peux boire un petit coup ? Bien sûr allez-y. Bah bah si oui. Profitez. Pour une fois en plus on n'a pas pompé. C'est très bien. Oui dame c'est pas petit. Bah bah non. Bah du coup madame j'ai pas compris votre prénom. Julia. Julia. Julia d'accord. Et... On s'était croisé à Valentine. On s'était croisé à Valentine. Il y a quelques temps. Ah bah oui dame oui ça fait... Avec Don Carmen. Oui dame oui voilà d'accord oui. Vous vous étiez pas du tout habillé pareil oui. Non c'est vrai. J'ai dû m'acheter un manteau. Non mais je me rappelle vous aviez une belle robe oui. C'est vrai. Ah vous avez la mémoire. Bah oui non mais oui. Je suis devenue chasseuse alors chasser les bisons en jupe c'était un peu compliqué. Bah oui c'est sûr. Je me prenais les pieds dedans et c'était un peu dangereux. J'aimerais bien avoir des belles vestes comme le monsieur mais bon quand je vais à la mine c'est compliqué quoi. C'est pas un tenu pour être mineur quoi. Non mais monsieur là excusez moi mais vous êtes quand même très élégant donc oui et entre ces bêtes et tout ce gilet c'est joli mais bon aller comme ça à la mine c'est pas facile quoi. Après c'est peut-être pas facile pour manier la pioche. C'est peut-être un peu centré les trous. Ouais ben voilà et puis on est tout le temps dans la poussière et puis on se traîne par terre et puis c'est à quoi faire des trous quoi. Oui oui c'est pour ça. Ça c'est vrai oui. J'ai une salopette quand je vais miner. Ah bah oui. Ah bah si vous êtes mineur du coup. Ah bah oui il y a un esbérien. Ah bah d'accord. La salopette c'est la vie. J'ai pas une trop de mine. Qu'est-ce que je veux dire mais... Bah bah du coup si vous êtes mineur je suppose que si vous cherchez quelqu'un qui rachète de l'argent bah moi je connais quelqu'un oui. Ah bah dis-moi. Bah c'est monsieur qui est à côté de nous. C'est monsieur Watson. C'est le michoutier de Darmadillo. D'accord. D'accord. Mais donc oui dame Julia donc du coup vous êtes devenu chasseuse et puis vous tenez un peu le saloon. Je travaille ici en fait. Oui d'accord. Oui c'est vrai que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas creusé. Et vous ça va ? Oui ça va oui. Alors c'est parfait. Oui maintenant je t'enveille aussi un peu la bûche de trigo. Oui excusez-moi. Oui. Ah ça c'est un chat de l'emmener là-haut ça. A tous les coups. Oui parce qu'avec ce qui se passe en ce moment je trouve que c'est... Et puis peut-être on se reverra du coup. Bon. Bonne soirée messieurs-là. Faites attention à vous ici. Bonne soirée vous. Merci bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Et on ne va rien faire à Valentine donc... Hop là. Oh non c'est pas possible. Oui c'est un garçon. Ça va aller mieux comme ça ? Oui non non monsieur. Ok. Je voulais vérifier si c'était un garçon ou pas. Ah oui 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 c'est un garçon. Parce qu'on dit une crête alors ça aurait pu être une fille. Oui c'est vrai. Le monsieur n'était pas commande à côté. Ah mais bon c'est mineur d'Anesberg alors. Mais les mineurs d'Anesberg ne sont pas commandes ? Je sais pas mais je lui dis... Ah bah vous êtes mineurs. Si vous cherchez quelqu'un qui rachète de l'argent. Bah moi je sais qui il me dit il va qui. Mais je suis la personne à côté de moi. C'est M'su Watton. Et puis les yeux bon d'accord. C'est pas mort effectivement. Moi j'ai un problème avec mes poches. C'est pas possible. C'est peut-être parce qu'on va de 3 minutes. Oui je suis en pleine accélération. Attends je regarde juste. Ouais c'est bon. C'est sur mon chemin. Hop là. Comme ça je peux mettre mon masque aussi. Et oui. Parfait. Votre masque il est vraiment bien. Parce qu'en plus vous pouvez garder votre chapeau. Ça c'est vraiment bien chouette. Par contre le couturier là... Voilà. Oui c'est... Voilà. Quoi qu'il nous commande il nous commandera. Oui bah voilà. J'ai quand même été rendu la citrouille. Parce que j'ai eu peur que ce soit l'autre qui est cafté. C'était bien t'as bien fait. Oui bah en fait j'en ai rendu qu'une sur les deux que j'ai prises. J'ai envie de te dire si lui il nous fait chier tu feras le transport plus cher. Oui bah oui. De toute façon les lagos... Si je peux prendre dans ce que j'ai mais bon. Les lagos de cuivre j'en ai pas beaucoup. Les lagos de fer j'arrive à en mettre de côté mais bon. Et du coup on va à Valentine alors. Sinon on va parler avant de cuivre il y a rien à faire Valentine. D'accord. Je sais pas s'il fallait qu'on voit l'armurier ou quoi. Parce que moi j'y suis allé l'autre jour. Je l'ai pas vu mais bon de toute façon. Vu qu'il y a le bijoutier à Valentine je pense que voilà quoi. Ca sert à rien. Par contre j'ai pas tout compris. 1,50$ les 50 mais c'est... C'est quand même... Comment c'est possible ? 1,50$ les 50 ça dépend de combien il fait on va dire. 1,50$ les 50 t'as dit ou c'est 100$ ? Euh... Nous on a dit 1,20$ les 100$ et l'autre il a dit 1,50$ les 50$. Donc ça veut dire ça fait 1,50$ les 5 lingots quoi. Et donc les 5 lingots ils doivent... Ouais c'est ça, ils doivent les vendre... Pour arriver à ça... 1,50$ pour 5 ça fait 3... Ça fait 3... 37 de lingots oui. 37 de lingots. Donc si... Si pour être rentable ils devraient le vendre 35 cents. Ouais bah oui mais... Est-ce qu'ils le vend vraiment 35 cents ? Il faudrait voir avec euh... Est-ce qu'ils l'ont acheté 25 les... Ouais bah oui je sais bien donc peut-être qu'ils pensent que maintenant tout va se vendre cher. Bah c'est vrai que sur les 2-3 prochains jours oui ça va se vendre cher mais après... Je pense que ça va vite se dissiper euh... Là y'a des effets de nouveautés et les gens ils veulent... Moi j'aurai sur 1,20$ ou j'aurai pas de toute façon. Et toi ton truc quand tu les as transformés tu les vend directement à Charles ou à Sam ou à... Ouais Zaya ouais... Oh putain ! Oh j'ai eu peur là... Ouais moi aussi. Mais par contre ce qu'il va falloir que je... Où est-ce qu'on est ici ? Bah je sais pas moi... Moi je me laisse porter mais j'ai jamais vu cette petite maison. C'est bien ou dépend du tout là où il fallait qu'on aille... Vu qu'on est parti on peut aller voir à Rod mais bon... Non non non... C'est bon. On revient à nous. C'est bien assez. Et donc euh... Par contre je... Qu'est-ce que c'est Ray ici ? Là... Ah oui mais ça veut dire qu'on va passer sur le pont... Oh là là là... Ouais mais mais tu veux rentrer vite ou pas ? Oui mais donc ça va... Si je peux éviter de passer par le pont ça m'arrange... C'est pas sympa en dessous du pont t'inquiète. Oui et donc euh... Je sais pas ce que je disais euh... Oui donc euh... Oui euh... 1,20$... Oui euh... Bon oui t'as pas ta... Oui non mais c'est ça oui... Si je le revends et ben faut que je fasse attention et que euh... Euh... Oui... Faut que je fasse attention pour vous rendre les sous quoi. Bah oui c'est ce que je te dis... Pour... Ce que tu vends... Tu gardes 15 cents... Et tu me donnes 5... Donc ça fait... Oui... Si tu en vends 5... Oui... Tu me donnes 25 cents... Et le reste tu gardes. Euh... Oui d'accord... Ça va ? 25 cents... Oui d'accord... Voilà... Oui du coup ça fait 1$ pour moi et 25 cents pour vous... Tout à fait... Oui d'accord... Est-ce que ça fait 1$ pour toi ? Euh... Il les achète combien il m'a dit ? 20 cents ? Ah oui non c'est 20 cents... Oui du coup c'est 20 cents... Oui... C'est 25 toi alors que tu vas garder ? Euh... Oui... C'est ça oui... Alors que tu payes pas... 75 cents alors que tu payes pas... Tu payes juste la viande... Donc tu gagnes 70 cents derrière... Oui d'accord... Oui c'est ça oui... Et donc c'est bien plus... Plus en plus... Bah euh... Forcément il y aura... Il y aura du fer et du cuivre... Bah ouais... Et euh... Le quartz je le mets encore plus de côté... Mais je pense que je vais arrêter bientôt... Non le quartz non... Franchement les quartz... Non... Vraiment... Et même si moi je te le dis... Ça ne sert à rien... Oui mais pour le bobo... Mais on sait jamais... Bah oui mais je sais... Mais mettre de côté pour mettre de côté... Alors que j'ai des quantités astronomiques... Oui mais c'est vrai qu'on parle de quantités... C'est un peu énorme... Voilà... Je te dis... Euh... Porte-ci par... Euh... Oui mais je m'entend... Oui mais oui... Oui mais oui... Bah mais je sais pas... Peut-être la prochaine saison... Qui arrive bientôt... Peut-être... Enfin je sais pas... Pas possible hein... Possible possible hein... Oui c'est pour ça que j'aimerais bien attendre... Peut-être un peu... Mais bon... Peut-être... Peut-être dans deux semaines... Je me dirai... Bon ben non ça sert à rien... Hum... Ce qui est sûr c'est que la contrée pour le moment est bien calme hein... Oui oui oui... Pas de souci étant... Je sais plus quand... Une semaine dernière... On était avec Ricardo... On ramassait des... Des que douilles... Juste ici justement... Et puis en rentrant... Bah bon... On s'arrête à la rivière... Parce qu'on avait soif... Et puis dans ce coup il me dit... Non 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 mais moi pas... Mais moi j'étais déjà en train de boire... Puis il m'a dit... Vite on s'en va... Et puis en fait il m'a dit qu'il y avait 4 personnes en face... Qui étaient cachées dans les forêts... Et puis que... Si on s'était bien boire tous les deux... Bah c'était sûr qu'ils nous seraient tombés dessus... Hum... Bah du bigot c'est pas qui c'était... Mais bon... C'est qui l'a vu à temps hein... Tant mieux hein... Oui bah oui... En fait... Ils étaient cachés dans les forêts... Mais leurs chevaux... C'était pas bien cachés du tout... Alors... Mais tu les avais pas vus toi ? Bah... Bah... Moi j'ai vu des chevaux en face... Mais j'ai pas vu s'ils avaient des selles ou pas... Alors je pensais que... C'est les chevaux sauvages ? Ouais bah... Je sais pas... Peut-être qu'ils avaient des selles... Mais... Moi j'ai pas fait attention... J'ai des chevaux en face quoi... Bah oui bah oui... Je m'attendais pas à ce qu'il faille forcément regarder qu'ils aient des selles ou pas quoi... Après... Il a pris ses jumelles... Et puis il a vu que les gens... Ils étaient avec des jumelles... Et qu'ils t'ont regardé aussi... Du coup bah... J'ai fait un devoir... Ils me sont relevé... Et puis on s'est vite sauvés... Bah d'ailleurs je me pense... C'était pas là... Oui c'était en bas dans cette rivière là... Je vais vite aller voir... On va passer de nouveau vite fait par Blackwater... Parce que je voudrais voir... Si ils ont pas nos types de modèles comme celui-ci... Angel... De type de modèle de quoi ? De... De... De masque ? Ah oui d'accord... Ah parce que j'ai pas envie de nous tromper... Là c'est quoi ? Ah oui ok... Je suis où on est... Mais c'est pour le fond de dollars... Absolue d'ailleurs... Non non non... Non 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 non... Moi j'ai envie de garder celui-là... Mais... Par exemple... Vu qu'ils veulent tous le prendre... Oui... Comme ça si on se balade parfois avec des masques... Dans cette période-ci... Qu'on les prenne pas pour des wakasha non... Ah oui c'est pas bête... Oui... Mais d'accord... On se dérange pas qu'ils prennent ce masque... Mais si y'en a un autre... Avec une autre couleur... Prends l'autre quoi... Et celui-là je pense que je vais garder juste parce que... Il est beau quoi... Oui d'accord... Celui-là il est quand même chouette... Oui d'accord... Mais c'est sûr qu'il fait des envieux... Et à mon avis... Bah oui... Tu peux garder ton chapeau... Les cornes se mettent dessus... Mais vous pensez qu'ils sont fragiles et qu'ils vont se casser d'ici peu... Ou on va pouvoir... Oh les masques ? Oui... Une idée ! On va ranger ça... Et on va garder les masques... Je pensais pas qu'on était déjà là... Oui... On est à l'église... On peut s'arrêter juste à l'église... Une petite seconde... Il faut que j'aille voir quelque chose... Bien sûr ! Juste là... Je reviens parce que... Oui... Il faut que j'aille voir quelque chose... Hop là... Hop là... Hop là... Il faut pas essayer que je bientôt fasse... C'est tout bien parce que... Il tient... Je sais pas comment ça marche ce truc... Je pensais qu'on pouvait voir le nombre de vies qui nous restaient mais... Neuf ans... C'est ce qui est marqué sur la tombe ou c'est ce qui... Ouais non... Je pensais qu'on pouvait voir les... Les vies qui nous restaient... Bon si c'est temps normalement... Il me reste... Il me reste toutes mes vies mais bon... Je suis pas sûr... Alors t'as trouvé ce que je voulais ? Pas... Pas vraiment... J'ai... J'ai... J'ai tué me recueillir un petit peu quoi... D'accord... Ça ça doit être de la bujou dedans... Non en blanc comme ça... Ça doit être de la bujou... Par contre je crois que j'ai plus rien à manger sur moi... Ah si j'ai encore un ragoût Ah tu prends les ragoûts toi en même temps ? Non mais c'est parce que c'est Riki qui me l'a offert Ah oui d'accord Ah y'a plus personne, on va pas savoir On passera demain Ah d'accord on passe demain alors Hop là Ouais on passera demain, on verra bien Je vais garder celui-là pour le moment Ah après peut-être qu'il saute euh... Non, Jens il est dans ce... Ah on peut aller voir au saloon mais... Oui bah oui je passe au saloon Vu l'heure qu'il est, je pense que Jens il est parti se coucher Mais c'est vrai que j'avais pas vu l'heure, il est tard Oh bah y'a l'air de voir du mode quand même Je me souviens qu'il n'y a personne... Il est dehors mais j'ai pas l'impression que ce soit des... Non j'allais dire bonsoir là Bonsoir Bonsoir messieurs dames Bonsoir messieurs Euh... Est-ce que vous auriez vu monsieur Jed ou pas du tout ? Non Oui y'en a un qui a un sac plastique sur la gueule Oh mais c'est vrai que votre chapeau avec les écorces c'est bonlifiant Ah c'est fait mal Oui oui y'en Ah c'est beau Y'en a un qui a un... Il a un sac... C'est un sac roclier ou c'est un... C'est un tonneau qui est soit figure le monsieur ? Euh... Une poubelle C'est un sac... Un sac d'une poubelle Oui Oulah Oulah A bout de... Vous avez entendu le bruit ? Ah oui A bout Ça fait bon ? C'est vrai C'est pas un sac poubelle ça c'est un sou Ah oui ? Rires Et en plus on s'esquinte la main dessus c'est chiant Non je voulais voir avec Jed justement s'il avait des variantes de ce masque ci mais... S'il est plus là Tant pis je verrai avec lui demain Euh... du truc en tissu que vous avez sur la gueule ? Oui 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 Il y a des couleurs un peu roses le vôtre Il est rouge en fait Ouais, il y en a un Un rouge hein Un... Un... Une sorte de vert-varo Et puis il y en avait un autre aussi je crois Ça va parfait Il y a des variantes après faut voir Ouais bah je verrai ça avec lui demain Ça va merci on a mis le bouche Si c'est le même masque que vous il y a aussi Yorff qui en a un C'est possible hein, c'est pas ça c'est juste que je voulais voir justement On va voir avec euh... des gens de... Je voulais avoir les autres variantes qui allaient avec donc je vais essayer d'avoir tous ceux-là Comme un masque Et bah parfait ! Et bah bon courage ! Et non, ça me fait penser à une chanson sur les taureaux et tout, sur les faits qui ont pas rigouillé les taureaux Oh d'accord oui Ouais, prenez garde à vous quoi Oui, ça va ! Oh d'abord, mon vaisseau soir je dormirai sur mes deux oreilles Exactement, ouais Ah bah moi je vois que Emmett est aussi connaisseur de sanchon Ouais de beuh Est-ce que c'est bon les sérieux messieurs ? Voilà tout à fait Bah écoutez, vous avez une belle lanterne, mais bon par contre elle éclaire pas beaucoup Non, elle éclaire pas beaucoup Mais l'avantage c'est qu'au moins quand on se balade dans la nature, on est pas ébloué par notre lanterne C'est vrai que la différence de... Elle nous pète les yeux, c'est la crème Oui c'est vrai qu'elle pète les yeux C'est vrai que dans le brouillard j'ai l'impression de plus m'aveugler que d'éclat à quelque chose C'est vrai que dans le brouillard j'ai l'impression de plus m'aveugler que d'éclat à quelque chose C'est vrai que vous êtes un des plus chanceux d'avoir une lanterne comme ça Bah y'a Mr York aussi qu'on a une Fabrication York grosse erreur donc oui 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 parce que surtout que... Surtout avec la pénurie d'argent qu'il y a pour le moment Ah ils ont mis du temps avant d'avoir de nouvelles Bon elles sont plus abordables Astroberry Elles sont plus abordables Astroberry ? Bah elles sont deux fois moins chères Astroberry Ah oui d'accord Mais je sais pas j'en ai aucune idée j'ai pas été Astroberry je vous avoue Bon d'abord non plus Mais je sais que là je voulais voir justement si je pouvais un peu racheter de... Du euh... Du euh... Du euh... Du lingot d'argent ou de l'argent en... On va dire en minerai chez euh... Chez Fischer il n'a plus rien Et je n'ai plus rien dans ma boutique à moi non plus Ah non mais c'est reparti ohlala Mais on va rentrer hein le maître Oui Vous en voulez pas ? Non vous en faites pas ça devrait le faire Bah si il peut perdre le chapeau de petit Watson Pardon euh... Vous en avez une bouche ? Non je dirais il caille quand il vaut le poche l'eau Bah d'abord oui 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 Ben la myrthe Effectivement Ohlala Bon moi ça va je suis caché mais bon Ouais ouais Bon allez Bah bonne soirée oui Bonne soirée à vous oui à demain Bah enfin oui Bonne soirée Ohlala Bah faut pas avancer dans ce sens là On va aller doucement hein Bon on devrait peut-être s'appriter le temps que ça passe parce que... On va aller se mettre sur le planche là-bas en haut Bah dans la table on rentre dans les tables ce serait mieux On pourra rentrer avec le cheval moi Là comme ça hop voilà Comme ça au moins lui au moins il sera aussi au sec Donc euh... Voilà Hop là Ah non parce que là c'était pas possible Ah voilà Oui vu comment ça vente euh... Ah puis on entend d'ici depuis dehors quoi Bah oui oui Bah du coup j'ai faible faut que je mange mon rago Si j'avais su j'aurais pas bu Hop là Oh bah c'est pas incroyable ça Hop Comment t'es sûr et s'attend de jamais avoir foutu off ? Euh... Ah oui d'accord Bah oui bah oui c'est sûr oui Mais c'est sûr oui On fait tellement fort ohlala Peut-être on va être obligé d'en rester ici Peut-être ça continue comme ça Moi j'ai rentré quand même Bah euh... Bah vous ferez pas comme Ricardo hein parce que... Non non t'inquiète Non mais c'est quand même incroyable Perde deux chevaux dans la même semaine Ah oui il a perdu deux chevaux ? Bah oui quand même oui C'est pas écœur... Le premier je sais plus non Je crois que le premier l'a revendu Mais le deuxième... Ah il l'a revendu sans fait exprès ou quoi ? Euh... Bon non si c'était fait exprès Parce qu'en fait il voulait le deuxième Mais bon le problème c'est que le deuxième Bah déjà moi quand je l'ai pris Il était tout énervé Il l'avait pas bien débourré Parce que c'était un pur sang je sais pas quoi Et puis euh... Et puis du coup bah d'ailleurs c'est du Oh ça a l'air de s'être levé on peut y aller Oui... Ah bah on y va Ah bah on y va On va s'en remonter ? Oui bah oui ça devrait le faire Hop là Là on y va Moi je suis content parce que j'ai vu Le palfrenier tout à l'heure il m'a dit que Il m'avait promis un an Et puis il m'a dit qu'il arrive très bientôt Ah bah t'as envie ? Parce que ça faisait longtemps que j'attendais Il m'avait dit oui t'inquiète pas T'auras un an T'auras un an Je vais en recevoir plein Je vais réussir à mettre un truc Et pour toi Euh... Oui d'accord Et puis j'attendais J'attendais Et puis j'ai failli m'acheter un cheval Mais j'ai bien fait de m'acheter un cheval Ah oui t'as bien fait Ah non mais... Ah non mais... Ah... 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 Ah oui t'as fait ouf... Oh le serpent là ! Oh le serpent là ! Ah oui ! Quoi donc ? Non mais je pense que c'est un bon masque Et puis voilà encore... Ah oui ! Je pense qu'il irait plaire à Ricardo Mais bon... Euh... Ça ira pas avec ça du tout de noir non ? Par contre le monsieur Il en avait un joli avec la tête de bouc Oui la tête de bouc était pas mal hein ? Je trouve aussi Et puis l'autre par contre il était moche mais c'était rigolo le bruit que ça c'est C'est vrai aussi J'avoue que je m'attendais pas à ça Oh ce genre de blague j'ai juste envie de donner un... Un comme ça... Comment il s'appelle ? Un tac Et qui ça ? Un tac Attends c'est qui tac ? Bah tic et tac ! Tac ! De tic et tac ! Euh... C'est lequel des deux du coup ? Euh... C'est pas auto c'est... Ah c'est clé ? Non pas clé l'autre Euh... Alors je me suis trompé C'est clé auto qu'il soit ziguezague ? Ouais c'est... C'est Tommy Ah oui d'accord oui qui était là aussi oui 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 lui s'il y aurait bien oui Bon moi je préférais le donner à ça mais il ne le mettra jamais Non je penses pas qu'il le mettra Bah c'est ça, ça aurait été bien tout le monde l'aurait tapé Oh si moi je lui offre et que je lui ai dit que ça fait un bruit particulier Je pense que les autres vont le frapper t'sais Ah bah oui oui Oh la la mais c'est brouillard Oh il y a pire comme brouillard Ouais non mais c'est pas le problème c'est que c'est compliqué quoi C'est Mossad oui Non 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 C'est même pas... C'est même pas... C'est pas le problème Euh... C'est... C'est pas comment expliquer quoi C'est... C'est... voilà Pas mal aux yeux ? Non 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 C'est juste que mes réflexes du coup ils sont tout bizarres Bah oui ils sont... Oui 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 Euh... Ça va être comme ça dans les prochains jours aussi t'sais Bah oui c'est ce que je me dis qu'un jour comme ça Bah c'est bien moi j'aime bien ça change mais... Bah du coup il va falloir que je... T'as vu que le premier réveil était assez brutal hein ? Ouais bah oui je m'attendais pas à ça oui Et puis... Et puis... Réveil quoi comme masque ? Euh... Bah euh... Ouais je sais plus mais je l'ai pas réveil depuis... Hein tu l'as pas réveil depuis ? Ouais non mais elle a changé plusieurs fois déjà Par contre je pense que ton âne tu vas devoir le ranger à chaque fois hein Tu vas pas pouvoir le laisser euh... Combader on va dire Bah ça on verra oui On verra parce que... Parce que quand même c'est des animaux ils sont mieux quand même avec nous quoi Par contre tu penses que si tu perds ton âne tu vas pouvoir le racheter ? Bah euh... En fait oui c'est ça... En fait je sais pas... Euh... Ça dépendra en fait un peu de ce qui se passera quoi Si c'est comme vos chevaux là que... Bah bon voilà ça va mais si c'est dehors ça va être compliqué oui Bah oui 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 parce que les chevaux tu peux racheter en soit le même cheval Puisqu'il est un peu partout Non mais c'était pas ça mais... Disons que... Euh... Ouais... En ce moment vos chevaux... Bon bah voilà quoi... Vous les sifflez ils reviennent quoi... Euh... Euh... Là l'âne euh... S'il y a des six amis qui piquent un couteau qui lui fait une balle dessus Bah je sais pas s'il va bien s'en sortir Si je leur siffle s'il revient quoi... Ça on verra Ouais ouais... Ça on verra bien hein Bon si ça ça change ça va changer bon... Ouais ça va... Oulala... Ou les problèmes quoi... Peut-être pas hein... Ouais peut-être pas... Euh... Au moins ce serait pas plus mal... Les joueurs ils arrêteront de tirer sur les chevaux... Oui... D'accord... Ils peuvent battre... Ils ont rien demandé... C'est moi ou je vois un arc-en-ciel ? Oui non non... Il y a un arc-en-ciel devant... Il y en a souvent un par ici oui... C'est déjà moi la troisième ou quatrième fois que j'en vois un par là... Ça doit être avec la montagne... Peut-être ça fait des trucs bizarres... Et puis là j'ai l'impression qu'il arrive à d'autres camps... Bon... L'autre côté... Faudrait lui le chercher... Là-bas où le voit ? Non je vois plus... On est trop proche peut-être hein... C'est pas si là... Voilà... Où ça ? Bah... Ton droit de voir... Ah oui effectivement... Ton droit de voir... T'as toujours l'impression que tu vas te rapprocher de l'arc-en-ciel et finalement il est toujours aussi loin... Oui bah oui... C'est un peu ça... On m'a toujours dit qu'il fallait au pied de l'arc-en-ciel pour trouver le trésor... Et puis... Je vais réussir... Donc là il te reste plus qu'une centaine de marmites dans le camp ça ? Euh... Bah... Oui... Oui parce que j'en ai enlevé 100... D'accord... Je t'ai donné 20 babioles... Et tu... Refais 100... 100 marmites ça va ? Déjà là j'ai des babioles qu'il m'a donné... Je sais pas pourquoi c'est ça mais il m'a donné toutes ces babioles tout à l'heure mais bon... T'en as combien là sur toi ? Euh... Je sais pas... Euh... 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 Deux... Dix-huit... Ok j'entends que... Viens on va aller à l'intérieur de la boutique je t'en donne les deux... Oui... Si tu peux faire ça tu peux mettre ça dans mon camp... Et euh... Si tu restes encore un peu... Hop... Bien... Mais... Peut-être par contre que je les ferai deux babes... Oui bah... Oui... Quand tu veux... Là je suis un peu fatigué... Et comme ça moi je... Euh... Je te l'ai déjà donné et tu peux t'en occuper quoi... Ouais depuis... Comme ça je ferai des babes et puis je l'aurai pas dans le corps... C'est ça... Et euh... Attends... Et quand t'as le temps... Attends parce qu'il faut que je compte... Euh... Hop... Je vais te ressortir encore 20 en plus... Il faudrait une centaine de... Euh... Au comptoir il faudrait une centaine de conserves... Au comptoir oui d'accord... Il n'y a plus de conserves au comptoir... Oui d'accord... Oui d'accord... C'est bien ça... Ça va ? Oui d'accord... Eh bah parfait... Bon on se voit demain ? Bah oui si vous êtes là oui avec plaisir... Eh bah parfait alors à demain... Oui bah bonne nuit oui... Hop là... Oui d'accord... C'est compliqué... Allez hop... Il va falloir de toilette... Ah... Ah la la... Eh bien... Ah non mais j'ai fait plein de sous... C'est vrai ? Combien j'ai fait de sous ? Combien j'ai fait de sous ? 1,35$... Pour une journée... C'est bien... Bon par contre du coup Isaya je l'ai pas croisée... Bonne idée... C'est bien... C'est bien... Emets devra de faire la remarque au Wacashen comme quoi il s'est pris une remarque de la part du tailleur de Neymar'le Ranch... Mon père a finalement passé la main... Euh... 1,35$... Donc du coup demain il faudra que je prenne de quoi faire les pioches... Il faudra que je demande ça à Isaya... Euh... Ok 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 ok... Bon allez... Là c'est plutôt bien parce que franchement si je me fais plus chier à payer mes pioches et tout... Pour ce petit rush d'argent là c'est pas mal... C'est pas mal du tout... Donc 20... Euh... Ça me fait du coup 1$... 1$ les 5... Et du coup je gagne 75 dessus... C'est franchement c'est cool quoi... Bon après pour avoir 5 lingots... C'est déjà une grosse journée donc... C'est à dire qu'en une journée je peux vraiment me faire pas mal... Et ça c'est plutôt une bonne nouvelle... Bon bah du coup on va s'arrêter là un petit peu parce que... C'est qu'il fait un petit peu tard... C'est qu'il fait un petit peu tard... C'est qu'il fait un petit peu tard quand même... Hop... Voilà... C'est toujours ça de moins... Voilà... Et bien écoutez la bonne soirée... On se retrouve sûrement demain... Pour euh... Pour la suite... Je sais pas trop comment ça va se passer... On verra bien... Euh... Je vais retirer ce masque parce que quand même c'est... C'est gentil de la part de Watson mais... Attends dans le tirage au sort on a quand même pas eu de chance... Il est pas très très beau... Par contre avec toute mon interface là il va vraiment falloir que je regarde ça... Parce que c'est vraiment chiant quoi... Dès que je suis en stream et que je... Et puis là ça va mieux là le son... Hop... Il marche bien... C'est réactif... Tout est réactif là... Si je cours... Ah ouais putain... Là tout marche bien... Je sais pas ce que j'ai fait... Ah faut peut-être faire un échappe... Je vais essayer voir si c'est ça... Hop... On démute... On remute... Et... Ah ça marche bien... C'est vraiment bizarre ce que j'avais tout à l'heure comme... Comme bug d'interface... On l'a surtout vu à quel moment... Bah oui quand j'ai mangé... Quand j'ai mangé et que c'est... C'est arrivé presque 30 secondes... Enfin pas 30 secondes... 5 secondes après... Les jauges... C'est assez bizarre... Bref... On re-sauvegarde... Et on va se coucher... Parce qu'il est tard... Et bien écoutez... Sur ce... Je pense que la musique devait bien passer... J'ai pensé à la mettre un peu tard... Mais... La petite musique de Red Dead 1... Donc... Pour ceux qui regarderont... En replay... Il n'y aura pas... La musique... Tant pis pour eux... Sur ce... Sûrement à demain... Si vous êtes là... Ça me fera plaisir... Donc... Bisous caresse... Et passez une très bonne nuit... Tchou tchou ! J'ai pensé... C'est pas ça... Trois! C'est pas ça... Tchou tchou ! Sous-titrage ST' 501